Merci, merci Emmanuel. Merci à vous d'être là. Tout au long de cet après-midi, effectivement, nous allons écouter des personnes et des personnalités qui ont un rapport avec l'histoire, d'où ce titre Les Bruits du Monde, et qui ont un rapport aussi avec le théâtre, puisque, comme vous l'avez constaté, notamment dans la programmation du Festival d'Avignon, IN, il y a beaucoup de spectacles qui ont un rapport avec l'histoire, que ce soit la tragédie antique avec Ouachdi Mouawad, que ce soit avec l'histoire contemporaine la plus douloureuse, comme Arthur Noziciel avec Iann Karski, mais aussi que ce soit avec l'histoire russe, avec le spectacle de Patrick Pinault, de cet auteur russe, Nikolai Erdmann, que nous découvrons ici à Avignon. Mais nous avons souhaité, je l'en remercie vivement, parce qu'il vient de loin, pour nous, nous avons souhaité inaugurer cet après-midi avec Paul Venn. Je ne sais pas si c'est bien la peine de présenter Paul Venn. En tout cas, moi, je voudrais lui dire à quel point, personnellement, intellectuellement et moralement, il m'avait ouvert les fenêtres de la mémoire, de l'histoire et de la compréhension de l'histoire, puisqu'il est à la fois le spécialiste de l'histoire gréco-romaine, mais qu'il s'intéresse aussi, depuis très longtemps, dans une manière de questionnement infini sur la manière dont on enseigne l'histoire. Paul Venn est professeur au Collège de France, comme vous le savez. Il est aussi un grand amoureux de la peinture italienne. Il est en train, en ce moment même, de retraduire l'énéide de Virgile. Il a donc distrait un moment de ses 8 heures par jour de traduction de l'énéide pour venir nous parler de l'histoire. Il est aussi l'un de ceux qui nous ont fait comprendre, je crois, le plus lumineusement possible, la façon dont l'Occident a basculé dans la chrétienté. Il connaît très bien l'œuvre de Saint-Augustin. Bref, c'est une sorte de pic de la mirandole du XXIe siècle. Et donc, la première question, Paul, c'est d'essayer de savoir comment, si c'est vraiment lors de l'enfance, en consultant des manuels d'histoire et en voyant des vignettes qui nous font tous rêver quand on est petit enfant, que vous avez compris que votre vocation serait l'histoire ? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a des gens de votre entourage proche, une mère ou une grand-mère, qui vous racontaient des histoires que vous avez voulu devenir vous-même historien ? Primo, après ses coups d'encensoir à assommer un bœuf, il convient que je me fasse tout petit. Secundo. Ah ! Je tiens le micro. Ah non ! Oh, je ne permettrai pas qu'une dame tienne le micro. Me tienne le micro. Oui, le bruit du monde. Le bruit d'un festival. Le bruit de tout ce que les gens racontent les uns sur les autres dans une petite ou une grande ville. Le bruit de l'école. Tout ça, c'est très éducatif, mais on y fait aussi une sélection. Il peut exister aussi des accidents particuliers, psychologiques, psychanalytiques, si l'on croit à Freud, tout ce qu'on veut, mais qui sont très curieux. On peut s'intéresser à une chose, par exemple, au timbre-poste ou à l'histoire ancienne, par suite d'un choc psychologique, par exemple, parce qu'on a trouvé un jour un morceau de tesson romain sur une colline d'ici. On appelle ça pompeusement une vocation, quand il s'agit naturellement d'un sujet d'innoble. Quand il s'agit des timbre-poste, on appelle ça une manie. Mais c'est exactement le même accident psychologique. Cela dit, Dieu merci, il n'y en a pas partout. Il y en a un qui est beaucoup plus répandu, c'est le goût du pouvoir, mais je ne m'étendrai pas là-dessus, parce que j'aurais l'air de faire de la satire. Ce qui m'a frappé, au point de vue bruit du monde et éducatif, c'est, ayant vécu dans mon enfance, dans une petite bourgade, la culture essentielle des gens, c'est qu'ils connaissaient, bien ou mal, faussement ou pas faussement, les détails de la biographie de mille de leurs contemporains et compatriotes. Ils avaient une espèce d'expérience du monde qui était très grande. C'était une forme d'éducation comme une autre. Proust, qui a été saisi par ça, qui a été saisi par le monde qu'il avait choisi, qu'il obsédait, qui était le monde au sens mondain du mot, et qui s'en rendait très bien compte, savait dès son enfance qu'il allait vivre comme un snob, mais que ça lui servirait uniquement de matériau pour faire une grande chose. Il y a peu de caractère aussi mâle, aussi fort que celui de Proust, aussi volontaire, il a pris le bruit d'un certain monde, le grand monde, qui l'a fasciné petit parce qu'il savait déjà ce qu'il en ferait. C'est un cas extraordinaire de ce que peut faire le bruit du monde. Je le dis parce que j'en ai marre d'entendre traiter Pouste comme un effet miné, alors que si l'on lit ses œuvres diverses, on s'aperçoit à la force de vocation, de caractère et de décision qu'avait cet homme. Bon, mais les sons Proust et les potins qui se passent à Orange-Beaucluse et où j'ai été fourni dans mon enfance. Il y a aussi un autre bruit qui est le bruit du festival. Alors ça, je me souviens d'un détail marrant. Un très grand homme de théâtre dont je ne dirai pas le nom arrive à Avignon au festival il y a de ça une vingtaine d'années. Et nous étions, j'étais à ses côtés, bien. Et alors il ne sentait pas le public parce que le grand mérite d'un public de festival c'est d'être très composite. Il y a des gens qui tombent là par hasard, il y a des gens qui tombent là parce que c'est un mode de vacances, il y a des gens qui viennent là comme ils iraient dans un théâtre, au Bouffe du Nord par exemple, qu'ils ont choisi parce qu'ils voulaient voir ça, ou à la comédie française. Et alors cet homme dont je ne dirai pas le nom était mort de trac parce qu'il ne sentait pas le public et parce que le public était composite. Il nous a fait des scènes de terreur, il engueulait tout le monde et cinq minutes avant le début de la pièce, je ne joue pas. Bon, j'ai rassuré les organisateurs en lui disant, n'en faites pas, il jouera. Il a joué. Et puis, il y a une autre forme rigolote de bruit du monde, c'est le bruit de l'école. Par exemple, de mon temps, dans les lycées et collèges, on apprenait à partir de la quatrième la littérature française par tranche. Le Moyen-Âge en quatrième parce que la littérature du Moyen-Âge c'est la littérature de l'enfance. Rabelais et Montaigne en troisième. En seconde, c'était la grande année. Racine, Corneille, Molière. Et puis ensuite, ça continuait comme ça. Et alors, le résultat, c'est que la littérature française étant occupée aux deux tiers par essentiellement une passion appelée la passion amoureuse, on matraque des adolescents travaillés par la puberté avec tous les trucs d'amour. Mais on leur fait vivre un supplice pendant des années. On ne s'en rend pas compte. Et il y a certains d'entre eux qui prennent ça au sérieux. au lieu de vivre tranquillement, de se marier, de faire des enfants, de divorcer ou de ne pas divorcer et tout, ils s'aperçoivent que Stendhal avait des maîtresses, que Corneille était avec la Malibrand. Ils se disent, mais enfin, on nous apprend en classe. Il n'y a qu'à faire pareil. Ça détermine des vocations fatales. Bon, mais voilà tout ce que je sais du bruit du monde. Mais votre bruit du monde qui vous a mené justement sur... C'est comme les timbres-postes, dis-je. Ce n'était pas les timbres-postes, c'était les antiquités. Des bouts de tessons découverts dans le... Oh oui, tout près d'ici, dans une bourgade qui s'appelle Cavaillon. Il y a une colline à Cavaillon et comme sur toutes les collines dans cette région, il y en a 60 dans le Boclus de ces collines. Il y avait un habitat pré-romain ou d'époque romaine où on ramasse des tessons par terre. J'ai ramassé des tessons il y a une quarantaine d'années ici sur le rocher des Dons. Des tessons du 1er siècle avant ou après. Donc c'est en ramassant des tessons que vous avez décidé... Oui, mais ça fait un champ. Oh, je n'ai pas décidé. C'était une passion. Ma mère était furieuse. Elle voulait que je devienne médecin. Elle avait même décidé que je devais devenir auto-rhino-laryngologiste parce qu'on n'est pas dérangé la nuit. Mais finalement, est-ce que historien, ce n'est pas être médecin des âmes du passé au fond ? Non, je serais... Analyste, psychanalyste, si j'ose dire. Non, il faut bien. Oui, oui, oui. Parce que les âmes du passé, c'est très compliqué vu que c'est très différent de nous. Même quand on s'en sent qu'ils ressemblent. Même quand ça paraît y ressembler. On vous dira, mais l'amour à travers les âges, c'est pareil. Pas vrai. Essayez de revenir en Rome et vous verrez les pépins que vous aurez. Justement, parlons-en, puisque vous êtes l'auteur de l'élégie érotique romaine et que vous n'avez... Personne, à l'exception de vous, Paul Venn, n'avait réussi à rentrer à l'intérieur des corps, des cœurs et des ébats amoureux et de cette notion même de l'amour, à partir de petits tessons, mais aussi à partir d'autres choses. Parlons justement de ce que signifiait être amoureux à Rome. Eh bien, bon, c'était une passion qu'on avait et contrairement à tout ce qu'on pouvait croire, il convenait à... Ce qu'on faisait, c'est pour montrer qu'on était vraiment amoureux, c'est d'affecter, de prendre des gestes d'esclave. Par exemple, vous êtes avec votre maîtresse, qui est une femme mariée. Oui, elles se marient très jeunes, les petites. Alors, vous... Qu'est-ce qu'elle a l'âge ? 18 ans... Non, 16. Et alors, le mari n'est pas là, vous êtes avec, avec elle, et vous lui tenez son miroir, comme ferait un esclave. Et puis, vous lui faites une pension. Si vous êtes l'amant, d'une femme mariée, il est nécessaire que vous lui faisiez une pension. Comme si c'était une femme entretenue. Et si par hasard, vous ne payez pas la pension, c'est revendicable en justice, sans qu'on dise que c'est un contrat immoral. Moi, je trouve ça très bien, personnellement. Mais qui choisissait qui ? Est-ce que c'était les hommes qui choisissaient les femmes ou les femmes qui choisissaient les hommes ? Je crois qu'il y avait des deux. Parce qu'il y avait certaines femmes qui osaient tout. Sénèque est absolument indigné. Sénèque pense qu'il faut vivre selon la nature. Il en a deux critères. Premièrement, il faut manger la salade au début du repas ou bien à la fin, je ne sais plus. Mais ceux qui s'avisent de la manger, pas au bon moment, ils les vomissent. Ensuite, je n'ose pas vous le dire, il y a des femmes qui viennent dessus. Oui, vous avez très bien compris. Ce que je raconte est très indécent. Mais ça le met dans un... Il y a dessus les corps des hommes, pas dessus la salade. Non. Merci. Oui, effectivement, l'équivoque régnait. Et pourquoi ça l'indigne ? Ça l'indigne parce que c'est le rapport sexuel, masculin, féminin qui se trouve inversé dans sa propre vision des choses. Mais oui. Personnellement, je n'en pense rien. L'historien, vous savez, doit être objectif. Il doit être comme Flaubert, impassible devant ce qu'il lit et voit. À l'intérieur de la civilisation romaine, à partir de quel moment est-on désirable ? Parce que vous parliez de Sénèque, on peut aussi faire référence à Platon. On a l'impression que quand on est très jeune, on est très désirable. Eh oui, ça c'est le drame. Un des drames du couple romain, dans la bonne société, c'est que monsieur, à partir d'un certain moment, a un giton, un petit esclave qu'il a pris comme esclave favori. Alors madame est folle de jalousie. C'est l'histoire de Junon, jalouse, de ce que Jupiter a pris Ganymède. Vous avez compris le rôle que joue Ganymède auprès de Jupiter ? C'est pas seulement un échançon. Voilà. C'était comme ça. Ça c'est un drame. Le drame de la vie conjugale romaine, c'est pas que monsieur a une maîtresse, c'est que monsieur a un petit giton. C'est très différent de nos mœurs. Très différent. Mais vous me faites dire des choses pas convenables. Mais est-ce que ce giton est consentant ou par définition il n'a pas le choix ? Mais il est esclave, on ne lui demande pas son avis. C'est comme si je lui demandais à ma chienne Myrto ce qu'elle en pense. Son esclave. Donc il est obligé de subir les assauts de son propre maître. mais comme horizon il a aussi... Pour un homme libre, se donner à un autre est une honte. Pour l'affranchi d'un homme, s'abandonner à son maître est un devoir de reconnaissance. Son maître l'a affranchi de l'esclavage. Pour l'esclave, c'est son pur et simple devoir. Il n'a qu'à obéir. Ce n'est pas de moi, c'est de Sénèque le père. Cela signifie-t-il que l'affranchissement est obligatoirement l'horizon possible pour l'enfant désiré par le maître ? Finalement, c'est un mode d'accès à sa propre liberté. Et plus qu'à sa liberté. C'est souvent un accès à la fortune. Parce que la liberté de tester est totale, sauf un quart de l'héritage. Non, un tiers de l'héritage. Mais laissons les détails. Et alors, le maître, souvent, qui a beaucoup aimé ce petit esclave, lui laisse sa fortune et l'esclave deviendra un grand négociant, un homme d'affaires. Une partie du capitalisme, oui, c'est le mot, du capitalisme romain marche avec ce système. De même qu'au Japon, il a longtemps fonctionné, je ne sais si c'est le cas encore, avec une chose tout à fait différente et pas immorale, qui est l'adoption. On adopte un jeune homme dont on sait qu'il a des talents de gestionnaire de fortune. Je pense que ça se passe comme ça aussi chez Michelin, chez Peugeot. Il y a la famille qui veille au grain. Et donc, à l'intérieur de ce couple entre le maître et l'esclave qui va devenir un homme libre à son tour, il s'instaure, d'après ce qu'on peut lire à l'intérieur du corpus philosophique de cette période-là, il ne s'instaure pas forcément un rapport de domination, mais il peut s'instaurer un rapport de dialogue aussi et d'échange. Je ne sais pas. Je cherche dans ma tête, j'essaie d'imaginer, je ne suis pas romancier, je n'y arrive pas. Quand on lit les dialogues de Platon, on peut se dire que finalement, ce sont des ignorants qui font avancer la propre connaissance des maîtres et qu'il y a une sorte d'échange entre les deux. « Oh, je crois qu'on teste l'esclave comme ça pour montrer que même un esclave a dans sa tête des connaissances élémentaires, il sait que 1, 1 plus 2 font 2, etc. » Oui, mais alors, ce qu'il y a de curieux chez Platon, justement, à ce sujet, la grande division pour nous, ce qui était encore récemment pour nous la grande division, c'était la sexualité normale, c'est-à-dire hétéro et puis la sexualité homo qui était anormale. C'était donc la façon dont on faisait l'amour avec un sexe ou avec l'autre. Pour Platon, la différence n'est pas celle-là. Elle n'est pas du tout la différence entre hétéro et homo. L'amour pour lui, spontanément, c'est l'amour pour un jeune homme. La grande différence, c'est de savoir si on fait l'amour avec ce jeune homme ou pas. C'est très mal de le faire, mais adorer un jeune homme, anorer un effet, être l'éraste des Romaines, l'amant de l'aimer, c'était très bien, ça élève l'âme, le tout. La différence, c'est donc entre consommer, ne pas consommer, c'est pas entre être hétéro ou être homo. Et quand on peint l'amour, il va de soi que c'est l'amour homo. chaste. Donc un amour... C'est vraiment tout autre chose. Un amour de maître à élève. Un amour de l'amour, de la connaissance, au fond. De guerrier avancé, de guerrier adulte à un jeune guerrier très courageux, bon, c'est les couples militaires que l'on connaît aussi chez nous. Ou chez les nazis. Mais est-ce que cet amour de la connaissance peut-il déboucher sur un amour physique et sensuel ? Entre... Ah, il ne faut pas. Ça devient anormal. Si ça se débouche sur un amour sensuel, physique, c'est là la normalité. Donc pourquoi ce cloisonnement, selon vous, entre amour physique, sensuel et connaissance intellectuelle ? Le pourquoi, ça me dépasse. Je ne sais pas. Pourquoi aussi cela, nous... L'évolution démeure chez nous depuis 30 ans, depuis la pilule, et depuis... C'est l'évolution la plus vertigineuse que j'ai vue. C'est ahurissant. Quand je vois ce que font les jeunes filles, les jeunes filles et les lycéens et les lycéennes de terminale, si j'avais connu ça dans mon enfance, c'était le paradis. Puisque vous parlez d'aujourd'hui, on va faire une sorte de bond en avant dans le temps pour nous inscrire en 2011, n'avez-vous pas l'impression qu'on est en train de vivre une sorte de régression morale et sexuelle sur les mœurs en général, Paul Venn ? Non, je ne crois pas, je n'arrive pas à croire que tout aille plus mal aujourd'hui, qu'autrefois et qu'autrefois ce soit mieux. Je ne le crois pas. Je ne crois pas à la société de consommation. Je ne crois pas à ça. Pourquoi ? Parce que depuis 2500 ans, les gens passent leur temps à dire qu'avant, c'était mieux et que maintenant, c'est la décadence. La décadence... Rome a été fondée en 753. Elle a commencé à décliner un an après en 752. Je ne vous parle pas quand on arrive à l'an zéro, alors là, c'est la fin de tout. Alors pour parler justement de la fondation de Rome et de cette rupture dans l'histoire de notre humanité, vous avez écrit de nombreux livres pour expliquer comment cela s'est passé. Les lignes de tension, de rupture, sont à la fois d'ordre intellectuel, politique, moral ou simplement de conquête militaire selon vous, Paul Veyne. Par rapport à cette époque-là... Oui. Incapable de vous répondre. C'est à trop grande échelle. Je ne vois plus. Parce qu'à vous lire, on se dit que... Question trop difficile. Non, parce qu'à vous lire, on se dit, et c'est ça qui est vertigineux dans vos ouvrages, on se dit qu'effectivement, il y a eu les conquêtes militaires, mais que ces conquêtes militaires, elles ont été précédées dans l'histoire des mentalités par une possible acceptation d'une autre civilisation. Ah oui ! Ah, c'est une chose extraordinaire. De même que la civilisation dite arabe, la civilisation, est en réalité la civilisation persane, de même qu'il y a eu une conquête persane de l'islam, si vous voulez, du point de vue civilisation. De même, les Romains sont, en réalité, se sont intégrés à la grande civilisation mondiale du temps qui s'étendait du Maroc, compris, jusqu'à l'Irak, jusqu'à l'Afghanistan actuel, qui était la civilisation grecque, civilisation mondiale de l'époque. Vous n'avez qu'à songer au Bouddha hélénistique. Et alors, les Romains, peuple un peu retardataire, mais déjà à moitié civilisé par les étrusques, eux-mêmes hélénisés, ont tout fait pour s'intégrer à la grande civilisation grecque. Ils y sont arrivés. Mais enfin, les Romains sont un faciès autoritaire de la civilisation grecque mondiale. Mais ça, c'est toujours fait, ces mélanges. C'est normal. Et puis, de toute façon, les gens inventent sans arrêt. On invente sans arrêt. C'est pas stérile. Ça se fige pas. Ça bouge. Ça bouge et ça ne décade pas. Il faudrait évoquer aussi... Je suis pas à l'heure. Mais vous ne regrettez pas ce monde avec des dieux qui étaient si proches des hommes et avec lesquels on pouvait converser, avec lesquels on pouvait demander, avec lesquels on pouvait trouver aide et protection ? Vous me prenez par mon côté faible. Une des deux... Je suis... Je manque totalement de sens religieux. J'ai passé 40 ans de ma vie à essayer d'en avoir par curiosité d'historien. Peut-être était-ce le mauvais motif. Je suis jamais arrivé. Mais j'ai eu deux émotions religieuses dans ma vie. La première, c'est quand j'ai vu jouer rencontre du troisième type et qu'on débarquait des extraterrestres. C'était des anges. J'en versais des larmes d'émotion. La seconde, c'est à Delphes. Un soir que j'ai passé à coucher à Delphes en camping-car sous les arbres. Là, j'ai senti les choses. C'était très émouvant. Ça m'a beaucoup frappé. Qu'avez-vous ressenti ? Ce qu'on appelle le sentiment du divin. Selon les Grecs ou selon les chrétiens ? Je pense que c'était d'après les Grecs, mais n'ayant jamais pu sentir celui des chrétiens, et je le regrette, je les envie. Je ne saurais le dire. Mais enfin, c'était l'atmosphère, la religiosité qui émanait de ce lieu alors que je n'ai jamais pu le sentir à Lourdes ni ailleurs. Alors parmi les personnages tutélaires de l'histoire de notre humanité que vous avez décrypté, Paul Venn, il y a un monsieur que vous n'aimez pas beaucoup mais dont vous décrivez l'ascension de manière absolument inéluctable. Il s'appelait Jésus. Ah, c'est pas que je ne l'aime pas beaucoup, c'est que je ne sens rien. C'est pas pareil. Par ailleurs, l'historicité du personnage est indubitable. la mort horrible qu'il a eue, tout ça est parfaitement vrai. Il est mort mais il est ressuscité. Ah, je n'y arrive pas à le croire. Je ne peux pas. Je reconnais que c'est une insuffisance mais ce que j'admire c'est ce phénomène de croyance. on arrive on croit on n'arrive pas on a beau faire des efforts on croit ou on ne croit pas à telle ou telle chose. Je ne sais pas à quoi ça tient. Saint-Augustin dit oh, vous savez on croit sur la foi d'autrui. Si on vous dit que Rome existe eh bien vous y croyez en toute simplicité. oui, ce n'est pas si simple parce que si on me dit que Jésus a ressuscité on a beau me le répéter j'y crois pas. Tandis que si on me dit que Pékin que la Chine existe je le crois. Et si je débarquais à Pékin je ne m'écrirais pas bon c'est vrai tiens la Chine existe. Je croyais d'avance. C'est curieux je ne sais pas à quoi ça marche. C'est une grande énigme du moins pour moi que ce phénomène de la croyance et ça m'embête parce que pour arriver à faire de l'histoire il faudrait éprouver beaucoup de sentiments. Et à la Vierge Marie vous y croyez ? Non. Attention Myriam a existé elle a bel et bien existé. Ce qui est curieux c'est que Jésus soit appelé dans les évangiles Jésus de Nazareth et non pas par le nom de son père. Il y a quelque chose de curieux là-dedans. Mais enfin je laisse ça aux historiens spécialistes de ces questions. Alors vous venez d'évoquer les confessions d'Augustin sur lesquelles vous avez beaucoup beaucoup écrit. C'est un texte des plus accessibles je crois qu'il faut le dire ici. En tout cas moi personnellement j'ai découvert les confessions tardivement et je considère que c'est un des livres les plus importants pour comprendre l'histoire. Ah oui. Et peut-être vous pouvez nous en parler parce que c'est un livre tellement beau parce qu'il est question d'un cheminement intérieur et au début des confessions Augustin n'est pas du tout croyant et le parcours qu'il va accomplir nous permet peut-être de comprendre comment la civilisation et le phénomène de croyance ont pu se consolider à un moment capital de notre histoire tout court. Ce qu'il y a c'est que Saint-Augustin est fils d'une espèce de brute certainement incroyante et d'une mère très sensible et profondément croyante. Il aime beaucoup sa mère. Il aime beaucoup sa mère et il a cru à Jésus tout de suite et n'en a jamais douté. Simplement il lui est arrivé dans sa jeunesse de faire des variations extrémistes. Je vais vous prendre un exemple grotesque. Imaginez quelqu'un qui est né dans une famille de militants communistes il est marxiste dès sa jeunesse mais vers 20 ans il fait une pointe extrême. Il devient trotskiste comme Jospin. Et bien ensuite il revient bien sûr à quelque chose de plus raisonnable. Et bien Saint-Augustin c'est ça. A 20 ans il a pris des risques d'ailleurs considérables. Il s'est fait membre enfin sympathisant d'une religion qui était le trotskisme de l'époque si j'ose dire le trotskisme du christianisme qui était le manichéisme. C'est complètement insensé. Et puis il se conduisait très mal. Nous savons par un texte découvert il y a seulement une vingtaine d'années par un serment qu'il donnait des rendez-vous à des personnes de petite vertu dans l'église. Il faut comprendre qu'à cette époque les gens ne se réunissent plus au forum. Le lieu de réunion est devenu l'église à toute heure du jour et de la nuit. Et puis il a bien changé comme chacun sait. Et alors ce qu'il y a c'est la sincérité absolue des confessions de saint Augustin qui au lieu de faire un récit édifiant voilà comment il faut faire on est dans le paganisme et puis à un moment on croit la vérité. Il n'a pas fait le récit noble d'une vocation. Il a raconté dans toute sa vérité dans toute sa crudité dans tous ses drames y compris relatifs à sa mère ce qui s'est vraiment passé. C'est le livre le plus vrai qu'on ait écrit beaucoup plus que celui de Rousseau qui est génial. La confession de Rousseau ça m'ennuie ça jeûne. C'est comme Péguy c'est génial. Oh pardon. En tout cas dans les confessions de saint Augustin il y a ce moment de basculement ce phénomène d'adhésion à la croyance comme vous venez de le dire Paul Veyne et à partir de ce basculement va s'opérer effectivement une véritable révolution que vous avez expliqué dans ce livre quand notre monde est devenu chrétien comment notre monde est devenu chrétien et comment est-ce possible que notre monde soit devenu chrétien à partir d'une poignée de jeunes prophètes qui croyaient en un prophète lui-même alors même qu'une multiplicité de prophètes existait en Galilée. oui mais le christianisme c'était quand même plus fort. Comment est-on passé du personnage et de la personne même du Christ qui a bel et bien existé c'est ça qui est formidable chez vous Paul Veyne quand on lit vos livres c'est que tout est vrai et en même temps que c'est au croisement de la mythologie de la croyance de l'historique et du transhistorique. Donc comment est-on passé du Christ et de la personne même du Christ au christianisme ? ça je ne sais pas mais je le sais à partir de 200 après je ne sais pas trop c'est obscur avant c'est obscur je ne vois pas comment ça se passe mais c'est une religion qui a eu comme la grande littérature un grand succès parce que c'était une invention religieuse talentueuse pardonnez-moi de parler de l'inventivité religieuse c'est pour faire comprendre si vous faites de la littérature vous pouvez écrire des livres sensationnels qui sont des best-sellers par exemple la nouvelle Héloïse ou écrire des livres plus médiocres et bien par rapport à toutes les religions qui régnaient dans notre monde aux environs de l'an 200 le christianisme était beaucoup plus talentueux et s'est imposé tout de suite comme la religion comme l'invention religieuse la littérature religieuse la plus saisissante ce qui fait que pour un intellectuel vers l'an 200 après le christ la grande question c'était faut-il ou non être chrétien de même qu'à la libération tout intello et tout étudiant se demandait dois-je m'inscrire au parti dois-je devenir marxiste du moins et le christianisme a gagné parce que la prodigieuse inventivité religieuse qui est la sienne a fait sentir aux gens une émotion religieuse qu'ils ne connaissaient pas encore je prends un exemple tout à fait différent quand Rousseau a écrit la nouvelle Héloïse et écrit et décrit l'amour de l'âme sensible et tout le tremblement toute la société aristocratique a été convertie et s'est mis à ressentir ces émotions que Rousseau venait de lui apprendre et bien ça a été pareil pour le christianisme c'est une invention religieuse de génie qui a séduit qui a convaincu qui a fait vibrer toute la population de l'époque chez les grands chez les intellos et chez les petits d'où la grande la grande question à partir de 200 faut-il ou ne faut-il pas être chrétien et puis ce qui se passe c'est un phénomène qui a été méconnu un empereur constantin très fort et mégalomane s'est à titre personnel converti il n'a pas converti des peuples il n'a pas imposé le christianisme il n'a pas fait du christianisme une religion d'état il n'a persécuté personne il s'est fait personnellement chrétien point final c'est tout et il l'a fait parce qu'il y croyait il ne l'a pas fait par un calcul politique comme on le répète il l'a fait parce qu'il était devenu croyant c'était pas un calcul politique il y avait peut-être 10 ou 15% de la population beaucoup moins en Italie plus en Espagne plus en Gaule en Afrique et en Turquie d'Asie mais enfin c'était une religion mal vue d'une minorité simplement un empereur avait le droit à titre privé de faire un coup d'éclat par exemple d'imposer d'avoir pour amant antinoos comme Adrien ou comme Néron de faire des choses abracadabrantes c'est le souverain droit de l'empereur et bien de par son droit souverain Constantin s'est fait chrétien parce qu'il y croyait et non pas par calcul politique comme on le dit par anticléricalisme et alors il n'a obligé personne il n'a obligé personne à être chrétien il a écrit d'ailleurs en toutes lettres on ne peut pas faire croire aux gens de force il faut que ce soit spontané il a écrit dans ses édits et puis il a écrit dans ses édits et on a pu démontrer que pour ce qui est de nommer de hauts fonctionnaires il nommait très impartialement autant de païens que de chrétiens simplement ce qu'il a fait c'est qu'il a distribué des sommes d'argent gigantesques c'était son droit sur les revenus privés de l'empereur il a distribué aux évêques des sommes géantes les évêchés se sont multipliés des groupes épiscopaux enfin les églises se sont bâties partout et les gens du peuple ont vu autour d'eux que les gens bien étaient souvent chrétiens que l'empereur l'était qu'il y avait des évêques qu'il y avait des églises qui tenaient le haut du pavé et la conversion s'est faite au fil des siècles comme ça mais ça n'a pas du tout été une histoire de persécution les persécutions commenceront avec Justinien sorte de tyran qui a vécu de 525 à 565 est-ce qu'à l'intérieur de la constitution du corpus de la chrétienté comme croyance dominante qui est en train de devenir alors dominante les rituels sont importants alors bien sûr il y a l'église il y a toute la liturgie il y a les chants il y a le corps qui est entraîné aussi dans cette religion la sensualité l'émotion la morale tout participe pas seulement l'intellect et puis je n'oublie pas que vous êtes Paul Venn aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle le pain et le cirque il y a toute une série de rituels sociaux qui s'installent parallèlement pour que la croyance puisse devenir aussi pas seulement un geste individuel comme vous l'avez dit de la part d'un homme qui possède le pouvoir mais aussi quelque chose de collectif oui s'établit un effet par exemple la coutume d'aller à la messe ça se fait de plus en plus certaines coutumes s'imposent mais je dois dire d'abord une chose dans le paganisme les rites avaient une grande importance il fallait avant chaque repas honorer l'art et tout ça mais il y avait aussi il y a toujours eu une sensibilité religieuse plus ou moins forte très variable selon les individus mais il y a toujours eu de la sensibilité religieuse y compris avec la nature y compris avec la nature ah oui c'est même fondamental dans le paganisme cette sensibilité à la nature vous avez raison mais pour vous donner il y a une phrase clé si l'on veut comprendre ce qu'est le paganisme d'abord l'importance des petits rites quotidiens mais aussi une phrase d'Aristote décisive nous aimons les dieux comme nous aimons notre père et notre mère il y a de l'amour dans le paganisme je me demande d'ailleurs s'il pourrait y avoir une religion sans amour mais je laisse aux âmes religieuses le soin d'en décider n'en étant pas capable moi-même alors donc dans les paganismes on aime on aime les dieux Jupiter Junon etc comme on aime son père et sa mère Aristote le dit en toute simplicité et n'étant pas croyant en lui-même on peut se fier à ce qu'il dit et ensuite s'instaure évidemment saint Augustin fait tout pour l'instaurer dans son évêché les habitudes sociales collectives qui font la vie convenable il est convenable d'aller à la messe mais peut-être n'est-ce pas peut-être j'ai improprement répondu non c'est à dire que ce qui est fascinant de voir et de constater à l'intérieur des études et des différentes sources que vous avez pu consulter pour pouvoir nous faire comprendre ce moment de basculement dans la chrétienté c'est comment effectivement une croyance s'inscrit dans nos comportements dans nos mœurs dans nos températions et qu'elle devient l'évidence et qu'il y a un moment où on ne se pose même plus la question de savoir si on est croyant ou pas ah non on l'est par définition c'est même la différence entre une religion et une secte en un sens non péjoratif du mot au sens que les sociologues allemands donnent à ce mot on est dans une religion on choisit une secte ou on choisit d'y rester pour une secte il y a un choix pour la religion on est catholique et sujet du roi on est catholique et sujet de l'empereur chrétien ça va de soi et on fait donc tout ce que font les catholiques de même qu'on ne sort pas tout nu dans la rue et qu'on s'habille avec une robe si on est femme avec des pantalons si on est homme ou avec des toges quand on est homme et avec une tunique vous avez raison et et ensuite vous avez une spiritualité un amour de Dieu ou des dieux variables selon les individus mais même s'il y en a peu même si un homme ne pense pas à Dieu deux fois par an s'il est dans une société chrétienne il va à l'église de même qu'il ne sort pas tout nu c'est très compliqué ce chose là alors difficile de ne pas évoquer la dimension mythologique avec vous Paul Venn quelle place il n'y croyait pas c'est très simple alors voilà vous avez écrit un best-seller qui s'intitule les grecs ne croient pas leur mythe mais quel est finalement le cloisonnement et la différenciation entre les mythes l'histoire la réalité de ce qu'on vit et les croyances voilà et je salue l'arrivée d'Arthur Noziciel qui peut venir s'installer avec nous et discuter avec Paul ouf ça veut pas dire que ça soit terminé pour vous attention Paul on n'a pas terminé encore ravi de vous voir ne m'en veuillez pas je pense qu'Arthur aura des questions à vous poser donc on parle on en est en mythologie on en est fini si bien entendu vous êtes grec ou romain de l'antiquité vous croyez à Apollon Jupiter Diane et tout ça vous avez d'ailleurs peut-être un dieu favori vous vous engueulez avec ce dieu ou plutôt vous l'engueulez on avait le droit d'engueuler les dieux écoute Jupiter si tu ne me tires pas de cette sale situation on croir en plus à toi Ouden et Sestai tu ne sauras plus rien Vénus toi qui gouverne le monde tire-nous des guerres civiles sans ça on se dira que finalement ton pouvoir est vain alors on s'engueule avec les dieux Vénus avec tout ce que je t'ai offert tous les sacrifices que je t'ai fait tu n'es pas arrivé à me mettre dans le lit de cette femme c'est authentique tout ça alors il croit à ces dieux à présent toutes les histoires des dieux Vénus qui est la femme d'Ephaïstos qui a pour amant un tel un tel un tel qui a couché avec Angkise qui a couché avec c'est très simple il y a un auteur grec qui a fait le recueil de tous ces contes et son livre s'adresse à des enfants il leur dit mon fils je vais t'expliquer toutes ces légendes mythologiques ça te permettra de comprendre les peintures oh tu les connais déjà ces légendes parce que qu'est-ce que les racontent les nourrices aux enfants tous ces contes mythologiques c'était une littérature orale au lieu d'écrire des romans policiers ils inventaient les amours des dieux et c'est à qui inventerait la plus forte et ensuite les nourrices racontaient ces contes souvent indécents aux enfants c'est aussi simple que ça mais on attribuait et pas à Vénus tous ces contes qu'on faisait sur elle bien entendu c'était de la littérature orale et des contes et des contes de nourrices et aujourd'hui qu'est-ce qui nous sert justement de littérature orale aujourd'hui les mères ne racontent plus guerre d'histoire à leurs enfants les mythologies ne nous nourrissent plus guerre sauf sur les plateaux de théâtre c'est la télévision c'est le bruit de la télévision ah bah c'est les nouvelles du jour c'est les groupes quand je ouvre la télé je vois plein de choses c'est plus une littérature orale c'est une littérature télévisuelle mais il y a plein d'inventions oui c'est très fécond simplement c'était une littérature orale qui se traillait c'était à qui serait le plus talentueux et à qui inventerait la plus forte par exemple tout le monde sait que Pénélope pendant les 20 ans où son mari n'était pas là il n'arrivait pas à revenir il était perdu sur les mers n'a cessé de repousser les amours des prétendants et bien il y en a un qui a fait plus fort il a dit vous allez voir je vais vous raconter une histoire que personne ne connait Pénélope a eu un amant c'est la super rumeur voilà comment ça fonctionne cette espèce de littérature orale ou écrite et aujourd'hui vous allez de temps en temps au théâtre Paul je bouge je ne bouge pas beaucoup de mon trou perdu il n'est pas si perdu que ça je peux en attester non il y a maintenant 10 000 habitants l'été il n'y en a que 2500 l'hiver et dans votre trou vous êtes face à votre ordinateur et face à Virgile oui et Virgile vous fait encore pleurer d'émotion je donnerai très cher pour savoir quel effet ça ferait sur un lecteur du 21e siècle je n'arrive pas à savoir j'ai toujours peur que quand on me dit si si c'est tout à fait lisible on le dise pour me faire plaisir c'est mon grand problème c'est admirablement écrit c'est une écriture mais merveilleuse de simplicité d'élégance d'émotion mais arriver à faire passer ça en français est un peu un tour de force donc ça ne sera pas fait voilà je ne sais pas je rouvre l'Iliade j'ai l'Iliade au pied de mon lit quand je monte me coucher j'ouvre n'importe où y compris dans des récits de batailles où les gens se cassent le crâne l'un reçoit une lance à travers le crâne l'autre est coupé à coup d'été d'épée c'est toujours saisissant il y a un niveau de force épique saisissant chez Virgile ce n'est pas cette espèce de niveau fascinant de force que je trouve c'est plutôt cette espèce de grâce élégante et émue de la moindre phrase c'est admirablement écrit c'est un plaisir de délectation de le lire en latin pour le traduire donc il faudra attendre un an et demi c'est du poussin si vous voulez six mois et puis je sais ce qu'ils vont faire ils veulent le sortir pour une rentrée universitaire deux volumes dans une cassette je vois très bien ce qu'ils veulent faire et comme ce sera en livre de poche ce sera pas cher je vois très bien le coup remarquez j'en suis très heureux est-ce que vous acceptez de rester un petit moment pour dialoguer avec Arthur Nosyciel ? comment dirais-je non à une femme commune ? oh non comment ne dialoguerais-je pas avec monsieur ? en tout cas merci infiniment Paul Venn pour cette leçon d'histoire et encore nous n'avons fait que parcourir un tout petit moment de vos terra incognita grâce à la multiplicité de vos livres on n'a pas du tout parlé du Paul Venn qui connaît admirablement René Char et qui a écrit un livre absolument sublime sur René Char qui fut son ami et son compagnon un livre qui ne fut pas facile à écrire et un livre qui ne fut pas facile non plus à construire tant effectivement le dialogue avec René Char était un peu compliqué non il m'engueillait que trois fois par semaine on n'a pas parlé non plus de ce livre incroyable que vous avez écrit sur Michel Foucault et de l'amitié très forte qui vous a uni pendant plus de 50 ans et qui vous a permis aussi de construire une collection aux éditions du Seuil qui a publié parmi les textes philosophiques intellectuels les plus importants on n'a pas parlé de tout ça mais on va peut-être en parler au cours de la discussion avec Arthur car Arthur je vais essayer de le présenter mais il va me corriger si je dis des bêtises sur lui Arthur donc a commencé à faire du théâtre assez jeune personnellement moi la première pièce que j'ai vue d'Arthur c'était Beckett c'était un Beckett mais Arthur a ceci de très particulier c'est qu'il est je crois l'un des rares très rares peut-être voire même l'unique metteur en scène d'origine française a joué aussi aux Etats-Unis et ce depuis maintenant longtemps il a introduit Bernard Marie Coltès aux Etats-Unis il a aussi mis en scène Shakespeare notamment avec un remarquable Julius César qui a été donné aux Etats-Unis mais aussi en France et là depuis quelques jours au théâtre municipal d'Avignon il donne une adaptation du livre de Yannick Enel qui s'intitule donc Yann Karski et Yann Karski c'est un personnage central de l'histoire contemporaine et je vais lui laisser la parole d'abord pour lui poser comme première question est-ce que dans la nourriture intellectuelle et dans les nourritures terrestres pour paraphraser le titre d'un livre fort connu est-ce que la mythologie a tenu un rôle important Arthur les mythologiens ou la grande mythologie d'abord bonjour donc j'arrive un peu dans le milieu de quelque chose donc je vais essayer de me raccrocher comme je peux à l'adolescence beaucoup en fait pour moi c'est vraiment c'est un univers dont j'ai décroché après mais qui a été très important dans 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 ce qui a ce qui m'a permis d'accéder à la littérature je pense après c'est à dire mais je lisais ça comme un un garçon de 10 ans lit des grandes aventures de héros et de donc c'était effectivement l'Iliade et l'Odyssée c'était c'était des choses comme ça mais ça a été très c'est ce qui m'a amené je pense c'est ce qui m'a amené à la littérature après au roman ouais alors après j'ai je suis pas revenu vraiment à ça encore je pense que je vais y revenir parce que je sens bien que c'est la pierre angulaire de quelque chose mais en fait pour l'instant non j'ai j'ai commencé ouais à l'adolescence à cette époque là puis depuis j'avance dans le temps en fait donc quand je serai un petit peu plus tard je reviendrai au début alors même question qu'à Paul était-ce une vocation de devenir metteur en scène est-ce que ça a été un éveil progressif ou tout d'un coup la lecture d'un texte qui a été déterminante en fait j'ai découvert le théâtre grâce au lycée dans un lycée qui avait qui était très loin de tout ça dans une cité aux Ulysse et la documentaliste nous emmenait au théâtre et les premiers spectacles que j'ai vus ont été des très grands spectacles de Vitesse Chéreau des gens comme ça on avait énormément de chance on n'était pas accompagnés en fait à l'époque maintenant il y a un vrai accompagnement des lycéens ils rencontrent les artistes il y a des discussions après les spectacles les metteurs en scène les acteurs vont dans les classes il y a des liens ce qui n'existait pas à l'époque donc c'était plus ça fonctionnait vraiment sur le désir et la passion de cette femme et de certains professeurs qui nous accompagnaient qui pour la plupart n'étaient pas des professeurs de français qui pouvaient être des profs de latin grec profs de gym profs de bio mais ce n'était pas forcément les profs de français qui s'intéressaient à l'art du théâtre et pour moi il y avait quelque chose qui s'était ancré dans l'enfance mais sans savoir que ça pouvait devenir un métier c'est à dire l'oiseau de feu de Stravinsky quand j'étais très petit la comédie musicale des choses comme ça mais les marionnettes et puis je pensais être réalisateur de cinéma et j'ai fait des études d'art plastique pour faire l'IDEC et dans ces études d'art plastique j'ai rencontré un monde totalement inédit pour moi de même que je pensais que le théâtre se faisait avec des rideaux en velours rouge quand j'ai vu le premier spectacle de théâtre qui était Britannicus de vitesse ça a été un choc mais mon premier cours de fac d'art plastique où je pensais qu'on allait m'apprendre à dessiner mon professeur principal pendant deux ans était Michel Journiac qui était donc un très grand artiste conceptuel qui faisait entre autres mais c'est pas pour caricaturer qui faisait des performances où il faisait du boudin avec son sang et des choses comme ça donc évidemment ça replace et d'un seul coup c'était vraiment un univers incroyable qui s'ouvrait à moi et un peu par hasard je me suis retrouvé à l'école de Chaillot avec vitesse et j'ai été acteur en fait pendant dix ans je suis venu à la mise en scène tard et je suis venu à la mise en scène à travers un travail fait avec Laurent Poitrono justement qui est l'acteur principal de Yann Karski et des amateurs autour du Malade Imaginaire le Malade Imaginaire et un autre texte qui est le texte d'un universitaire italien Giovanni Macchia sur Molière qui s'appelait Le silence de Molière et je ne vais pas m'étaler mais disons que c'était l'introduction d'un seul coup d'un texte qui n'était pas de la littérature dans une pièce de théâtre extrêmement mythique et au-delà de la pièce dont l'histoire même de la pièce est devenue légende Molière mort en scène et ce mythe là ce spectacle organisait en fait les retrouvailles du père et de la fille c'était un spectacle qui était un spectacle sur la mémoire l'intime la transmission qui finalement posait les bases d'un travail qui allait ensuite se développer et qui probablement alors que c'était la partie un peu souterraine et inconsciente de l'iceberg est remontée très fort à la surface avec Yann Karski pour le coup mais voilà comment je suis venu au théâtre par le regard de gens qui m'ont dit mais Sissi tu devrais faire ta première mise en scène je n'étais pas sûr de continuer c'était l'opportunité de faire ce travail sur Combat Negrétien à Atlanta Black Battles with Dogs avec ces acteurs américains qui pour moi étaient fondateurs c'est à dire de m'apercevoir que dans le rapport à l'étranger dans le processus juste qu'on pouvait inventer par rapport à un texte et dans la façon de monter un texte on pouvait trouver là le sujet même de quelque chose et à partir de là ça a été un travail assez régulier aux Etats-Unis avec des acteurs avec qui moi j'aime énormément travailler et oui voilà enfin j'essaie de faire court donc à partir de la découverte de Coltès et de ces textes de Coltès c'est tramé aussi à l'intérieur de toi l'idée de faire un théâtre qui a à voir aussi avec une forme d'opéra d'histoire d'opéra monde je dirais on peut voir cela et ressentir cette émotion quand on voit tes adaptations de Coltès mais aussi quand on voit la manière dont tu as adapté Shakespeare on sent bien que sur le plan artistique théâtral tu utilises différents registres l'appel à la mémoire l'appel au répertoire classique l'appel à l'émotion mais aussi la musique comme partie intégrante de ce que ça veut dire faire du théâtre ah oui je n'avais pas pensé comme ça mais ça me parle beaucoup l'expression d'opéra monde parce que je trouve qu'il y a Karski peut-être aussi à l'image de ça c'est-à-dire d'un spectacle qui est une vraie géographie de par ses partenaires artistiques mais aussi dans l'histoire qui est racontée entre la Pologne la France les Etats-Unis et puis je trouve que le théâtre est un lieu fascinant dans la capacité qu'a cet art à réunir des espaces géographiques différents mais surtout des temps différents c'est-à-dire d'être un endroit où peut se retrouver où se jouent à la fois le passé et l'avenir et c'est en ça que pour moi c'est le présent c'est-à-dire que j'arrive à j'ai toujours l'impression je disais que les classiques pour moi étaient et c'est pas une provocation c'est une expression qui me parle même si elle a l'air un peu tordue que les classiques sont comme des souvenirs du futur c'est-à-dire qu'ils contiennent en eux quelque chose qui est déjà une mémoire à venir je sais pas comment l'expliquer autrement je l'ai en moi je sais pas comment l'expliquer mais il y a un truc parce que des fois on me dit alors je sais pas si c'est relié à vos discussions mais on me dit oui en quoi par exemple quand on parlait de Jules César en quoi Jules César et notre contemporain Shakespeare et notre contemporain en quoi ce texte nous parle aujourd'hui et je dis mais le texte n'a rien de contemporain il est écrit enfin 16ème c'est un texte de cette époque là mais dans ce texte de cette époque il revient à Jules César et il est porteur déjà de quelque chose qui nous annonce c'est plus en ça que je l'entends voilà et j'ai toujours ce sentiment là avec les classiques dans le fond et je me dis quand je les mets en scène j'essaie de me dire il faudrait qu'ils aient l'air de se poser là comme des soucoupes volantes comme s'ils arrivaient d'un temps avant nous mais qu'ils allaient se diriger vers un temps après nous qu'on ne connaissait pas encore j'essaie de les choper en fait comme des time capsules comme des vous savez ces capsules on dit que dedans on met des trucs on envoie aux martiens puis qu'un jour ils vont les découvrir et ils en sauront plus sur nos civilisations j'ai un peu cette impression là donc c'est comme si ces objets théâtraux arrivaient comme ça sur le plateau comme des capsules de temps qu'on pouvait ouvrir les regarder puis ils vont repartir ou comme les étoiles qui sont déjà mortes alors qu'on en perçoit la lumière il y a quelque chose dans ces paradoxes là qui me raconte quelque chose du temps au théâtre en tout cas surtout des classiques et des mythes mais oui je trouve que ce qui est assez beau dans l'art théâtral c'est que c'est un art qui les contient tous c'est à dire que le rapport à la musique dont tu parles mais aussi le rapport à la peinture à la sculpture là je voyais que sur cette couverture de livre il y a un des tableaux qui m'a le plus inspiré dans mon travail de metteur en scène qui est le songe de Constantin le Piro de la Francesca qui est un tableau où je trouve qu'en le regardant on apprend plein de choses sur ce que peut être la mise en scène en fait donc c'est à la fois réunir la musique et puis la peinture la sculpture la danse je sais pas tout ça et c'est ça qui est tellement magnifique dans le théâtre qui est un art qui les contient tous mais au service de quelque chose qui enfin en ce qui me concerne devient fascinant quand il réunit le passé et le futur mais aussi le visible et l'invisible les présents et les absents et je pense que je me dis toujours par exemple dans Yann Karski à un moment où je dis en citant Enel qui parle de Karski il dit l'opposition des morts et des vivants ne suffit pas à rendre compte de ce qu'il a vu et à chaque fois que je le dis je me dis en même temps c'est pour ça que je fais ce spectacle ça me vient comme ça à chaque fois c'est à dire qu'un lieu où d'un seul coup justement on n'oppose plus les morts et les vivants ce qui fait que quelque chose quelque chose peut se passer là qui nous alors pour le coup nous relie à tellement avant nous et j'espère après nous j'avais ça aussi avec Place des Rots Thomas Bernard où la répétition de l'histoire pour cette famille juive qui devait retourner à Vienne cette famille qui avait quitté l'Autriche au moment de l'Anschluss il revient et puis à nouveau réentend les bruits de bottes sur la Place des Héros il y a quelque chose où on se disait avec les acteurs mais ça n'est pas une petite histoire qui s'est passée 50 ans avant c'est une histoire depuis la nuit des temps et il n'y a que comme ça et dans ce statut de fantôme dans ce statut de gens habités par toutes les générations précédentes qu'on peut toucher quelque chose de la puissance du théâtre qui peut être là à voir avec le mythe et c'est pour ça que j'aimais bien faire ce spectacle à la comédie française parce que c'est un théâtre qui a 400 ans c'est à dire que les acteurs sur le plateau ont 400 ans qu'ils en aient 30 ou qu'ils en aient 80 ils ont 400 ans et en ça ils sont porteurs de ça ce qui était beau avec les acteurs du français c'est qu'on peut leur dire ça j'avais des acteurs assez âgés certains même sont morts mais j'arrivais en répétition en disant décidément c'est le Jurassic Park ici et ça les faisait rigoler parce qu'ils comprennent très bien cette idée je trouve que c'est beau quand on essaye d'activer ça au théâtre peut-être ça rejoint un peu votre conversation ça la rejoint je crois et il faudrait qu'on parle de Yann Karski et peut-être dire à celles et à ceux qui n'ont ni lu le livre de Yannick Enel ni encore vu ce spectacle exceptionnel donc en ce moment même au théâtre municipal d'Avignon Yann Karski qui était Yann Karski et je pense que ça intéresse toutes celles et ceux qui sont là mais que ça intéresse aussi beaucoup Paul Veyn en tant qu'historien parce que ce spectacle est divisé en trois parties comme d'ailleurs est divisé en trois parties aussi le livre de Yannick Enel c'est une sorte de communion avec les morts avec ceux qui ne sont plus là pour parler et que le théâtre c'est comme justement la remémoration et la possibilité pour les morts de venir convoquer les vivants qui sont là en tant que spectateurs dans ce lieu même qu'est le théâtre et ce Yann Karski lui-même tu nous le restitues comme quelqu'un qui est lui-même durant toute son existence a été une sorte de mort vivant parce que ça a été un témoin actif de l'histoire qui aurait pu faire basculer l'histoire tout à l'heure on parlait de Saint-Augustin et des confessions mais au fond on pourrait dire que c'était le Saint-Augustin de la seconde guerre mondiale Yann Karski oui il y a quelque chose de ça enfin j'aime beaucoup enfin ce qu'on a essayé de faire c'est exactement c'est exactement ce que tu dis qu'on a essayé de rendre compte avec cette chose très émouvante et très forte pour nous d'être dans la suite d'une chaîne de messagers c'est à dire en fait on parle beaucoup de Yann Karski mais ce qui me trouble beaucoup on regardera après le festival j'ai essayé comme je joue dedans de me préserver donc j'ai très peu lu ce qui était écrit mais dans le peu que j'ai lu je m'aperçois qu'on parle très peu du message et des gens qui ont émis le message c'est à dire qu'on parle de Karski messager témoin mais on ne parle pas ni du contenu du message ni des gens qui lui ont confié ce message voilà c'est une parenthèse mais en tout cas quelque chose de très très bouleversant dans le fait de s'inscrire dans cette chaîne où ces deux émissaires d'association juive ont parlé à Karski lui ont fait visiter le ghetto de Varsovie en lui demandant de transmettre un message aux alliés qui était un message désespéré le message de deux hommes dans une situation d'abandon effrayante et que ce message ensuite a été porté par Karski raconté à énormément de monde réécrit dans le propre livre de Karski ensuite dans le film Shoah de Lanzmann ce message réapparaît transmis à Lanzmann vu par Yannick Enel qui le retranscrit dans son livre et nous à nouveau en faisant ce spectacle en le faisant entendre donc il y a une chaîne à travers le temps et l'espace qui se poursuit là qui est pour nous en tout cas très émouvante et dans ce dont tu parlais de Saint-Augustin c'était quoi déjà j'ai oublié la manière dont tu aurais pu faire basculer l'histoire ah oui oui Yann Karski aurait pu faire basculer l'histoire ah oui tu parlais du mort vivant et non ce qui est magnifique ce qui est magnifique chez lui c'est qu'il dit je veux que cela soit ainsi c'est à dire que cette situation cet état de mort vivant de quelqu'un qui est resté entre c'est à dire que cet état où il a parlé à Roosevelt il a senti que ça n'allait pas basculer que rien ne se passerait il s'enfermait dans le silence un silence dans lequel il est resté pendant 35 ans Enel met des mots sur ce silence elle essaye de penser de manière empathique et historique et sensible essaye de penser ce qu'a pu être ce silence en fait mais ce qui est formidable chez Karski enfin formidable ce qui est très bouleversant c'est qu'il est resté dans cet endroit là il est resté dans l'endroit de celui qui sait et qui a vu quelque chose et qui n'a pas été entendu et il est resté humblement il est resté dignement il est resté probablement très en colère aussi à cet endroit là par choix c'est ça que je trouve incroyable c'est à dire que c'est aussi ça dont on a beaucoup parlé en travaillant avec Laurent c'était que cet homme est dans un tunnel dans un entre deux il a été en dehors et en dedans du ghetto il a été entre plusieurs pays entre plusieurs langues entre plusieurs nationalités entre plusieurs époques il a été dans la résistance polonaise dans la clandestinité puis il a été à nouveau dans la lumière il a été le témoin il a été le messager il a été actif il a été passif il a été mort dans le camp en voyant dans le camp dis-bis-salubelska il dit je suis mort dans cet endroit mais je n'ai pas voulu complètement mourir parce qu'il y avait un message à garder à garder en soi et c'est de connaître cette chose c'est d'avoir vu ce que j'ai vu qui me fait être vivant et donc il est à la fois et il s'assume comme quelqu'un qui est à la fois mort et vivant et de quelqu'un qui comme il le dit à un moment il l'a dit dans un discours au mémorial de Washington je vais être hanté toute ma vie par ça par ce message mais je veux que cela soit ainsi et il n'a pas transigé moi c'est ça que je trouve très émouvant il n'a pas transigé avec ce mort en lui qui se devait de rester vivant je suis complètement fasciné par cette histoire je ne sais ce que dire je ne sais que dire après une histoire si émouvante c'est une question très prosaïque que je vous pose il y a deux interprétations je crois de l'incroyance du scepticisme de Rouzmène Raymond Aron m'avait dit c'est très simple je n'y ai pas cru moi-même parce que c'était incroyable effectivement le génocide juif demeure l'histoire la plus invraisemblable des 40 siècles d'histoire dont nous avons quelque connaissance donc Rouzmène n'y a pas cru première interprétation il y en a une seconde qui ne cesse de me hanter est-ce que c'est qu'on n'a pas voulu le savoir est-ce que c'est que les dirigeants les alliés n'ont pas voulu le savoir pour ne pas sembler faire la guerre pour défendre les juifs pour ne pas entretenir l'antisémitisme chez eux je ne sais mais je vous pose une question trop terre à terre non non pas du tout est-ce que la question m'est posée souvent et puis elle a été bien sûr qu'on y a pensé sur ce travail sur l'incroyable il y a quelque chose que comme dit une amie historienne qui s'appelle Cathy Hazan qui avait proposé à l'équipe de faire le premier jour de répétition une visite du mémorial de la Shoah à Paris plus on en sait par rapport à l'incroyance plus on en sait moins on en sait c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus on en sait et plus on se rend compte que ce qu'on sait n'est que la partie infime d'une vastitude dont on arrive à peine à considérer par rapport à Roosevelt le spectacle n'essaye pas forcément de répondre à cette question directement mais au moins j'avais envie que le spectacle la soulève parce que c'est c'est une question qu'on a voulu régler trop facilement la question telle que vous la posez est prosaïque et en même temps elle est très importante parce que de même que certains historiens vont dire voilà on ne pouvait pas intervenir dans l'effort de guerre ça aurait détourné de la stratégie militaire bon ça c'est la première question c'est la première réponse qui est donnée c'est-à-dire quand on explique la passivité à ce moment-là des alliés c'est parce que vous comprenez il ne fallait pas participer à l'effort de guerre il ne fallait pas se détourner je veux dire de l'effort de guerre de même qu'on ne pouvait pas acheter parce que des pays ont proposé qu'on rachète les juifs en disant vous les donne ça coûte tant si vous voulez vous les prenez et on ne voulait pas le faire parce qu'on disait oui mais l'argent qu'on va donner à ces pays va leur permettre de s'armer et donc on sait par ailleurs qu'il y avait des astuces pour faire en sorte que des comptes soient bloqués en Suisse pour ces pays si jamais je ne vais pas rentrer dans tous les détails historiques mais en France on dit beaucoup qu'on ne pouvait pas croire ou qu'il ne fallait pas intervenir dans la stratégie militaire qui était mise en place par les alliés d'autres historiens peuvent expliquer vraiment pourquoi et c'est la deuxième interprétation que vous proposez pour des raisons politiques ou électoralistes ou des questions de contexte il ne fallait pas s'avouer du côté des juifs il ne fallait pas comme dit le texte et comme demandent les émissaires les émissaires de disent il ne s'agit pas seulement de vaincre l'Allemagne il s'agit aussi de sauver ce qui reste du peuple juif donc la question qui est posée c'est pouvait-on à la fois vaincre l'Allemagne en sauvant les juifs donc c'est là que ça achoppe après moi je ne suis pas historien j'ai beaucoup lu des deux côtés des deux interprétations mais il y a Walter Lacker il y a David Weyman David Weyman sur l'abandon des juifs d'Europe par les alliés et c'est vrai que c'est alors le spectacle resoulève la question parce qu'elle est posée de manière très frontale par le livre et je crois que beaucoup de gens entendent ça pour la première fois ce qui moi me bouleverse assez en fait et beaucoup de gens vivent effectivement ce spectacle enfin le mot spectacle ne s'applique pas tellement en l'occurrence pour Yann Kersky ce moment de théâtre disons comme une leçon d'histoire de quelque chose qu'ils ne savaient peut-être pas mais je ne suis pas ta directrice d'âme mon cher Arthur mais je crois que tu es en scène dans moins de 40 minutes puisque Arthur joue lui-même et commence son propre spectacle à 17h donc on va te libérer et j'encourage les personnes qui n'ont pas eu encore la possibilité d'aller voir donc Yann Kersky au théâtre d'Avignon d'aller le voir comme un moment de beauté comme un moment d'approfondissement de l'histoire comme un moment de très grande émotion et aussi comme une leçon d'histoire merci infiniment Arthur nous saluons aussi l'arrivée de David Lescaux qui est là et qui va venir nous parler et nous saluons l'arrivée d'Angélique Yonatos qui vient d'arriver Angélique comme vous le savez mon cher Paul est d'origine grecque elle est chanteuse elle nous en chante depuis maintenant plus de 20 ans cela fait combien de temps que vous êtes arrivés en France Angélique en France 1981 pour des raisons politiques non j'ai quitté la Grèce en 69 pendant la junte militaire mais ma première résidence a été la Belgique j'ai fini les humanités parce que j'étais très jeune j'ai fini donc ce que les Belges appellent les humanités ce qui est très beau donc le collège et le lycée en Belgique et je suis venue ensuite en France alors tout à l'heure nous évoquions avec Paul Venn le poids et l'influence des mythologies est-ce que vous-même quand vous étiez petite vous avez été nourrie par ces mythologies d'abord il faut vous dire que nous apprenions déjà l'Odyssée à 12 ans au début du collège sous une évidemment en grec moderne traduction de Nikos Kazadiak magnifique traduction du grec du grec d'Homère en grec moderne donc le premier contact avec la mythologie en tout cas on ne peut pas parler de mythologie concernant Homère mais avec l'Odyssée en tout cas il considérait qu'à 12 ans on pouvait commencer déjà à étudier l'Odyssée et l'année suivante on étudiait l'Iliade mais quand moi j'étais une jeune fille à l'école en Grèce nous avions l'obligation d'apprendre le grec ancien et on avait 6 heures de grec ancien par semaine ce qui a été prêt a été aboli une dizaine d'années après donc moi j'ai eu la chance d'étudier le grec ancien et je dois dire que pour nous grecs de maintenant ce n'est pas le grec ancien c'est à dire on parle souvent du grec comme une langue morte le grec ancien et je conteste cette notion parce que si le grec ancien était une langue morte il aurait donné des langues comme le latin a donné le français l'italien l'espagnol le grec est le grec c'est à dire que cette langue à travers les siècles a évolué mais nous grecs de maintenant on comprend le grec ancien même si la grammaire et la syntaxe sont très différentes et qu'il était plus elliptique comme langue puisque quand on voit une traduction d'un texte grec ancien en grec moderne c'est beaucoup plus long le grec moderne mais n'empêche que nous grecs de maintenant on revendique cette cette langue comme notre langue et ça c'est très important comme je suis amoureuse totalement de ma langue grecque parce qu'elle m'a manqué parce qu'elle m'a manqué à l'adolescence quand la pensée se forme et c'est peut-être pour ça on ne parle pas beaucoup de chansons là ce soir mais tant mieux parce que s'il n'y avait pas les poètes je pense que je ne serais pas devenue chanteuse mais je voulais dire que cette langue à travers donc le grec ancien après la langue archaïsante ensuite la langue puriste puis la langue démotique tout ça c'est une seule langue et donc que ça soit la mythologie que ça soit tous les écrits du grec ancien pour nous et je déplore que 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 grec de maintenant et n'impose plus l'étude du grec ancien parce que je pense que on est en train de faire une génération d'analphabètes on simplifie on simplifie la langue par exemple les esprits on a enlevé c'est d'ailleurs très étrange de dire on a enlevé l'esprit de la langue grecque mais on a enlevé les esprits et on a simplifié l'orthographe donc l'étymologie aussi devient beaucoup plus difficile à détecter et je pense que c'est très dommage parce que une jeunesse qui qui une jeunesse qui a cet outil extraordinaire qui est cette langue est plus difficilement manipulable qu'une jeunesse qui ne sait pas sa propre histoire et qui ne sait pas l'histoire de sa langue voilà donc j'ai fait une très longue digression pour répondre à votre question mais c'est une c'est une chose qui me tient vraiment beaucoup à coeur cette chose en Grèce actuellement alors cela nous permet de rendre hommage à Jacqueline de Romilly et qui a beaucoup 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 combattu durant toute son existence justement la défense de l'enseignement du grec et du latin hélas en pure perte puisque vous savez qu'en France il y a une déperdition progressive et semble-t-il hélas inéluctable de l'enseignement de ces langues et je voulais poser la question à Paul Venn de savoir si pour lui ça avait une signification ce mot même de langue grecque comme langue morte comme vient de dire Angélique ah oui 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 ça on débarque en Grèce quand on débarque en Grèce la continuité de la langue est évidente je me souviens je suis à la poste à Thessalonique il y a 40 ans et il fallait que je demande si une lettre recommandée n'était pas arrivée je me suis dit zut comment on peut dire recommandée je me souviens que dans la correspondance des rois hélénistiques recommandée se dit sunistamai alors j'ai demandé froidement à la postière s'il y avait un gramma sunistamenon 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 l'accent est sur l'avant-dernière elle m'a regardé en se marrant en se disant tiens encore un touriste qui a fait du rec et je crois que ça se dit sustamenon systamenon ah oui j'oubliais que vous avez fait le yotacisme oui mais voilà la continuité est évidente c'est une des jouissances qu'on a là-bas et alors en quoi cet amour du grec ancien a-t-il nourri votre vocation et était-ce une vocation vous n'échapperez pas à la question ma chère Angélique de devenir chanteuse est-ce que puisqu'on a beaucoup parlé aussi au début de cet après-midi de l'élégie de la poésie de la mythologie est-ce que tout cela a constitué aussi votre désir d'allier tous ces registres à l'intérieur de cet art qui est le chant Angélique Yonathos c'est peut-être deux choses parallèles parce que j'avais la chance d'être dans une famille qui adorait la poésie ma mère était femme de marin donc c'était une pénélope mon père partait pour très très longtemps et ma mère nous a initiés à la poésie et à la musique parce qu'elle avait une très très belle voix aussi mais je sais que surtout la poésie elle et sa soeur connaissaient par coeur Cavafy connaissaient par coeur ma mère était une amoureuse d'un très grand poète grec qui s'appelle Costis Palamas que plus tard j'ai mis en musique mais je pense que c'est la poésie qui était dans la famille et puis j'étais probablement aussi quelqu'un qui était littéraire mais il y avait plutôt cette tendance là mais je pense que quand j'ai quitté la Grèce et que j'avais 14 ans j'ai pas été dépouillée de la Grèce de la terre grecque je crois que j'ai été dépouillée de la langue et je me suis rendue compte après une fois que j'avais appris le français puisque je suis rentrée comme élève libre dans un lycée et il m'a fallu un an quand même pour pouvoir suivre après et je me suis rendue compte que ma vraie patrie c'était ma langue et que la chose qui m'a le plus traumatisée en tant qu'immigrée puisque moi j'avais pas choisi c'était l'agente militaire mon père a dit je veux pas que mes enfants grandissent sous un régime de dictature et moi je n'y étais pour rien dans ce déplacement j'étais donc je subissais l'exil et tronquée du fait que j'étais adolescente et c'est pas les adolescents de maintenant parce que j'ai 56 ans donc on était beaucoup plus enfin moi je connaissais pas la télévision on ne vivait qu'avec la radio en Grèce etc donc j'étais une adolescente plutôt qui avait gardé une très grande part d'enfance et je me suis dit on m'a dépouillée de ma langue avant que je ne l'apprenne puisqu'il y avait des tas de notions que j'ai apprises en français et que je ne connaissais pas en grec donc la manière dont j'étais musicienne je jouais de la guitare depuis l'âge de 11 ans et j'avais envie de mettre en musique les poètes mais parce que ça se faisait beaucoup en Grèce d'abord j'étais pas une originale de ce point de vue là mais je me suis dit la seule manière de me réapproprier mon pays c'est ma langue et j'étais très émue plus tard quand j'ai lu Odisseus Elitis qui est le poète que je l'ai plus mis en musique et qui est un de nos plus grands poètes prix Nobel de littérature en 79 et magnifique poète qui est notre homère contemporain quand j'ai lu plus tard un texte de lui dans un de ses livres qui disait j'ai habité un pays surgissant de l'autre tout comme le rêve surgit des événements de notre vie je l'ai aussi appelé Grèce elle est tracée sur le papier pour le regarder tellement il semblait petit et insaisissable et à la fin il dit je me suis mis à broder des mots comme des perles pour couvrir ce pays que j'aimais de peur que quelqu'un ne découvre ne voit sa beauté ou qui ne découvre que peut-être il n'existe pas vraiment et ce poème a fait un écho en moi très grand parce qu'effectivement je me suis fait ma Grèce à moi c'est à dire la Grèce mythique puisque chaque année quand je rentrais en Grèce j'étais totalement dépaysée je n'avais plus de pays j'étais dans ce pays froid qui était la Belgique je rentrais en Grèce et déjà je voyais une différence incroyable et j'étais dépaysée et je n'avais plus de pays et le seul pays que j'avais c'était le pays des poètes et c'est à partir de ces mots là que j'ai fait ma musique et c'était une manière de vampiriser cette poésie là et de me la rendre à moi c'est à dire de me redonner ma patrie celle qu'on m'avait enlevée c'est comme ça que je suis devenue musicienne Paul vous êtes sensible à la poésie contemporaine grecque comme l'éangélique puis la vérité m'oblige à dire que je ne l'ai pas lu je connais le nom de Cavafis bien entendu mais j'avoue de ne l'avoir pas lu on a l'impression quand on va voir quand on va vous écouter quand on va voir vos spectacles Angélique Yonatos qui a effectivement le désir de transmettre la poésie le désir de nous restituer la langue mais aussi le désir sans doute de cet exil douloureux et non choisi le désir encore aujourd'hui d'une sorte de combat en tout cas d'une notion de résistance est-ce que vous acceptez cette idée ? Totalement et je voudrais aussi saisir cette occasion que vous me donnez pour dire que ce qui se passe en Grèce actuellement est une chose dramatique parce que je crois que la presse française a peu fait écho à cette situation grecque qui est tragique parce que on est presque au bord de la guerre civile en Grèce il y a eu des violences policières ces dernières semaines en Grèce qui étaient inimaginables que même sous la junte militaire je n'avais pas vu c'est à dire des hommes les indignés grecs de la place de Sid d'Arma la Coupon étaient là les mains nues il y avait une violence on a vu une centaine d'épisodes sur internet on ne le croyait pas c'est à dire que il y a les provocateurs qui font que ces manifestations au départ pacifiques deviennent très très violentes c'est que ces provocateurs on le voit clairement sur internet viennent de la police c'est à dire on voit que les policiers les protègent et ces gens masqués sortent des camions de police et il y a je pense que les grecs là la Grèce est dans une situation effroyable et moi je vois puisque toute ma famille est encore là et je pense que c'est le évidemment que c'est une question de résistance mais je pense aussi que il y a c'est tellement compliqué comme situation puisque la situation économique du monde est tellement compliquée mais je pense que le peuple grec est en train effectivement d'une part d'être soupçonné de mille choses oui on fuit les impôts on travaille au noir on est paresseux on fait la sieste on ne pense qu'à s'amuser etc mais je pense aussi qu'il y a une véritable malhonnêteté politique par rapport à la Grèce actuellement et une très grande inconscience des conséquences et je pense que c'est effectivement le moment de résister oui une fois de plus voilà alors les journaux nous ressassent souvent des clichés sans jamais les approfondir sur la Grèce comme mauvais élève de l'Europe et ce dont on s'aperçoit effectivement quand on essaye de s'intéresser à ce qui se passe dans votre propre pays angélique c'est que il n'y a plus de notion de bien commun il n'y a plus de notion de bien public il n'y a plus de notion d'espace public il n'y a plus de notion vous qui parliez de votre propre langue justement d'une culture et d'une civilisation et que la Grèce serait à vendre tout serait à vendre pour pouvoir exaucer effectivement le cours des CAC 40 d'une Europe complètement déséquilibrée donc est-ce que votre votre faculté de résistance et votre possibilité artistique de dire votre rapport au monde c'est aussi cela c'est aussi de dire qu'il faut arrêter cela je pense effectivement vous avez tout à fait raison mais je pense que nous sommes victimes de la complexité du monde financier de la plutocratie c'est à dire que moi j'ai vu des gens qui sont des retraités qui ont 500 ou 600 euros de retraite on leur coupe encore des choses et les plutocrates impunément vont déposer leur argent en Suisse et je crois qu'il y a un moment donné où il faut se dire on ne peut plus parler de la Grèce sans parler effectivement de ce pacte qu'on a fait avec le diable et avec le matériel qui est mondialisé c'est à dire la Grèce on dit si la Grèce tombe tout va avoir un effet domino bien sûr que ça va avoir un effet domino mais pour revenir à la fin de la dernière partie de votre question je dirais que les poètes l'ont dit tout à l'heure on parlait du théâtre et ces capsules où le message était déjà là où les étoiles qui sont mortes depuis des siècles et leur lumière nous parvient les poètes l'ont dit Elitis l'a dit ce qui allait arriver je veux dire la parole poétique est une parole prophétique simplement et Ritchos disait la poésie a inventé le monde et le monde l'a oublié mais plus que dans le théâtre c'est la poésie qui contient tous les arts c'est la parole poétique qu'on nous a appris de craindre parce qu'on croit que c'est ésotérique que c'est difficile d'accès etc mais l'Iliade et l'Odyssée pour revenir à tout à l'heure c'est aussi de la poésie et je crois qu'il faut revenir à la parole ah oui à la parole Paul Venn l'Iliade et l'Odyssée c'est aussi de la poésie oh c'est l'homme en mille tours musque que je vais vous dire celui qui t'enterra quand de Troade il eut quitté la ville sainte celui qui visita les cités de Tondon méconnu leur esprit quand on est gosse quand on est gosse la lecture de l'Odyssée mais c'est beaucoup mieux que Jules Verne oui je suis d'accord même si j'aime beaucoup Jules Verne ça c'est pour les grands il y a de non il faut avoir 15-16 ans c'est beaucoup plus fort mais il faut avoir dépassé la Jules Verne alors nous accueillons sur notre plateau David Lescaux qui comme Angélique Yonato se pratique le chant Angélique doit partir parce qu'elle a son spectacle oui parce que j'ai mon spectacle alors allez-y ne courez pas trop c'était un plaisir d'être avec vous merci pour nous aussi merci merci infiniment Angélique et bon courage pour votre spectacle et vive la Grèce et vive la Grèce alors on va poser la question à David de savoir si quand il était petit il a lu l'Iliade et l'Odyssée ou l'Odyssée et l'Iliade je ne sais pas oui bien sûr enfin petit plus petit très petit plus petit non pas très petit pas très petit j'ai découvert ça lorsque je faisais mes études mais je ce qui est émouvant là mais je le dis sans flagornerie c'est que j'ai lu j'ai lu Paul Venn aussi quand j'étais non c'est pas sur le même plan mais c'est ça qui me je suis content parce que David a lu Paul Venn oui parce que les premiers livres de philosophie que j'ai lu finalement alors c'était pas vraiment de la philosophie mais comme j'avais une j'avais une prof de philo qui était la femme d'un grand philosophe c'était la femme de Jacques Rancière Daniel Rancière et les premiers livres qu'elle nous a fait lire en philosophie c'était on avait le choix comme ça entre plusieurs philosophes ou historiens hélénistes et il y avait Jean-Pierre Vernon et Paul Venn et moi elle nous avait donné des titres en nous disant choisissez au hasard comme ça et il y avait un titre de Paul Venn qui me plaisait bien c'était les grecs croyaient-ils à leur mythe alors j'avais choisi ça j'avais lu ça donc c'était un peu mes premiers pas dans la philosophie et puis oui l'Iliade et l'Odyssée comme tout le monde enfin j'espère je suis venu aussi dans ces années là quand j'étais adolescent alors ce qui est intéressant dans votre parcours David c'est que par rapport au thème des bruits du monde et par rapport à ce qui a été dit précédemment c'est que vous vous êtes porteur d'une mémoire qui n'est pas la vôtre mais qui vous a été transmise ou pas forcément transmise que vous avez dû peut-être conquérir ou même peut-être apprendre est-ce que ça a été cela le désir d'en faire du théâtre je rappelle que vous êtes à la fois auteur compositeur que vous jouez de la musique et que vous êtes aussi acteur et que la plupart de vos pièces ont trait justement à la mémoire alors est-ce que cette mémoire est-ce qu'elle a été transmise familialement ou est-ce qu'elle a été apprise à l'école c'est c'est un terme qui me qui me qui à la fois met proche la mémoire et en même temps qui me qui me qui me fait peur un petit peu c'est à dire que plus ça va et plus finalement je me dis que j'essaye d'apprivoiser l'histoire et de la construire et que la mémoire dans le fond la mémoire je ne sais pas la mémoire c'est quelque chose d'inconscient c'est quelque chose qu'on attrape qui nous échappe et et c'est pour ça que dans le fond je ne pourrais pas en dire grand chose de la mémoire là je vois à quoi vous faites allusion puisque c'est vrai que j'ai fait je ne pense pas que tout le monde le sache ici mais des spectacles et notamment un spectacle qui s'appelait la commission centrale de l'enfance et qui était quelque chose qui parlait de l'histoire des juifs communistes en France des années 50 aux années 80 qui est une histoire que de manière un peu incongrue j'ai vécu j'ai connu la dernière disons les derniers feux de cette de cette histoire là à travers les colonies de vacances qui avaient été créées en France par ces mouvements et j'ai eu envie de faire ça pas du tout comme un devoir de mémoire d'ailleurs mais plutôt comme une sorte d'interrogation une recherche disons que je crois que les gens confondent un peu leur identité avec leur histoire les gens disent c'est mon identité je suis juif par exemple c'est mon identité et moi je serais incapable de dire ça je peux dire je suis juif c'est mon histoire c'est à dire que c'est parvenu jusqu'à moi qu'est-ce que j'en fais est-ce que je prolonge cette histoire est-ce que je l'interromps est-ce que je recherche c'est plutôt des questions de cet ordre là qui passaient dans mon travail et voilà un peu comment je me situe par rapport à ces par rapport à ces questions là mais je cherche vers le passé parce que je me dis qu'aussi on sait pas ce que le passé nous réserve c'est à dire ça c'est une phrase incroyable on sait pas ce que le passé nous réserve non mais c'est ça on parlait de ça tout à l'heure quand même avec Arthur et j'ai l'impression qu'en plus les débats du temps sont d'autant plus aigus aujourd'hui qu'ils sont tournés vers le passé on a une sorte de tout à coup de volonté très ardente d'en découdre avec le passé ça ça me passionne beaucoup pour le coup mais ce qui se passait justement par le biais du théâtre à l'intérieur de la commission centrale de l'enfance c'était la restitution de tout un monde aujourd'hui aboli et qui n'est pas connu il y a les livres de de Bobert qui nous le restitue un peu c'est à dire ces enfants de rescapés ou de de ou ces enfants qui n'ont jamais pu revoir leurs parents parce que leurs parents ont disparu dans les camps de concentration de la seconde guerre mondiale qui ont été donc élevés par des institutions juives comme l'Osée et qui se sont construits et c'est ça qui est passionnant dans ta manière de faire du théâtre David qui se sont construits eux-mêmes leur propre rapport à l'histoire parce qu'ils étaient par définition justement pendant les vacances comme en ce moment au mois de juillet à Avignon ils se retrouvaient dans des collectifs que certains d'entre eux n'avaient pas eu de parents ou grands-parents pour leur transmettre leur propre histoire et qu'ils se sont construits aussi par le biais de certains mythes et notamment de certaines appartenances politiques comme par exemple l'adhésion au communisme pour la plupart d'entre eux ils se sont construits des mythologies collectives et on a l'impression que c'est peut-être pour ça que tu as voulu faire acte théâtral pas forcément pour faire des leçons d'histoire ou de mémoire mais peut-être pour nous restituer des moments d'histoire collective mémorielle mais aussi sensorielle oui ça c'est très vrai parce que d'abord c'est vrai que c'est une épopée une épopée de la deuxième moitié du siècle passé c'est une histoire française typiquement française typiquement française et j'avais envie de l'exhumer un peu parce que parce que encore une fois j'en suis l'héritier on peut pas penser forcément que des gens de ma génération ont été en contact directement avec cette histoire et pourtant je peux en témoigner et c'est l'effet de surprise je crois de ce spectacle là et puis comme tu le dis c'est il y a une dimension existentielle émotionnelle très forte liée à la dimension collective de ça et liée à la dimension politique la politique ça génère des émotions très particulières et le communisme en France génère une émotion il y avait un film sur le communisme en France un documentaire qui a été réalisé il n'y a pas si longtemps où on voyait les gens parler avec les larmes aux yeux je crois pas qu'aucun autre parti politique ou aventure politique en France puisse générer autant d'émotions c'est comme ça là en disant ça je m'attaque à une question extrêmement sensible extrêmement fragile on n'en parle pas si souvent de ça donc et cette émotion elle gît dans les chansons elle gît dans les souvenirs elle gît dans les lieux voilà si vous traversez certains lieux de la couronne de la banlieue parisienne par exemple à Blanménil ou à Bagnolet ou dans certains lieux comme ça vous allez rencontrer des témoins qui vont vous parler avec des sanglots de ces histoires là c'est beaucoup plus compliqué que la fin des idéologies la chute du mur de Berlin et la fin des utopies il reste quelque chose dans les êtres et c'est un peu de ça que je parle en fait on en revient à ce fameux phénomène de croyance qu'on évoque depuis le début de cet après-midi est-ce que Paul vous avez succombé à cette tentation du communisme comme tous les intellectuels oui j'ai été au parti de quand j'étais étudiant de 49 à 56 et il y a si je m'en souviens mais enfin pour le dire vite le communisme à cette époque était une piété parce qu'il soutenait un choix fondamental on posait en principe que la société n'avait pas pour but de faire vivre en paix les gens ensemble ce qui était la formule de Raymond Aron mais qu'il s'agissait de faire une société redistributrice en faveur des démunis on prenait le parti des pauvres et ce choix était je ne dis pas une religion le mot est impropre une religion ça suppose qu'on croit à des êtres tout naturels mais c'était une piété une piété comme naît une religion comme une religion comporte une piété c'est une piété sans croyance mais on avait pris un parti fondamental d'amour des autres et des pauvres et c'est comme ça que c'est en souvenir de cela et de la solidarité qu'on avait tous dans cette piété qu'on peut avoir aujourd'hui des larmes aux yeux comme vous le dites si bien alors il y a aussi une autre dimension théâtrale à l'intérieur de ton parcours David c'est aussi justement le questionnement de l'Europe tu es un des rares metteurs en scène qui sachent pratiquer l'humour tout en introduisant à l'intérieur de l'écriture de tes propres pièces des questions contemporaines et on se souvient de l'européenne qui ne cesse je crois encore aujourd'hui de tourner partout en Europe comment t'est venue l'idée de mettre en abîme justement cette construction là ça m'est venu à la suite du référendum sur la constitution européenne qui a été donc un échec et pour la première fois j'ai commencé à éprouver un sentiment alors qu'auparavant l'Europe ne m'avait procuré aucun sentiment et là tout à coup j'ai vu des gens autour de moi extrêmement euphoriques ou très tristes tout à coup je me suis dit tiens l'Europe est en train aussi de prendre une réalité émotionnelle c'est peut-être le moment de s'en occuper artistiquement et je me suis dit je vais me pencher sur la question qui était une question que je ne connaissais pas très bien alors comme je fais souvent j'étudie je me renseigne je me documente je parle c'est une première partie de mon travail qui est très très importante c'est la documentation c'est l'archive c'est dépouiller des choses rencontrer des gens etc. et puis ça m'est apparu comme effectivement une machine une machine extrêmement complexe les institutions européennes le parlement la commission ces bâtiments dans les villes à tel point que j'ai eu une représentation de l'Europe étrange qui était que l'Europe n'est pas du tout cette espèce de frontière rassurante qui devrait nous entourer mais au contraire des enclaves hermétiques au milieu de nous dans lesquelles les citoyens ont l'impression qu'ils ne peuvent pas entrer et c'était paradoxal cette représentation j'ai voulu parler de ces choses là de notre rapport à ça à ces institutions et donc j'ai imaginé une pièce qui soit une sorte de comique administratif qui est un genre qu'on ne pratique pas beaucoup avec la langue ad hoc avec toutes les langues avec tout ça encore une fois c'est pas une tradition française mais les russes par exemple font ça très très bien les roumains font ça très très bien pour cause ils y ont été plus confrontés que nous donc c'était peut-être un peu dans cette veine là quoi donc voilà j'ai essayé de construire une comédie à partir de ça Paul Vein est-ce que l'idée de l'Europe pour l'héléniste et le spécialiste de la Rome antique est-ce que ça signifie quelque chose ? oh si l'Europe signifie quelque chose ce n'est certainement pas à partir de ces choses là je ne crois pas qu'il y ait de racines en histoire l'histoire n'est pas faite à partir de racines qui continuerait elle est faite de couches d'épigénèse comme on dit de construction j'ai eu une querelle avec les Sarkozyens parce que j'ai essayé de leur dire qu'il n'y a pas de racines chrétiennes de l'Europe qui a simplement un patrimoine chrétien nous habitons une vieille maison où il y a des tableaux religieux au mur qui sont notre patrimoine mais ce n'est pas des racines ça ne veut rien dire moi je suis très content d'entendre ça voilà je suis très content d'entendre ça parce que dans les différents débats auxquels j'ai été invité justement pour parler de ces questions j'en suis venu à dire de manière peut-être un peu virulente que moi mon adversaire mon ennemi c'était la notion d'origine quoi voilà donc alors Paul Venn m'a dit en grommelant mais vous ne l'avez pas entendu je l'ai dit à Carla Bruni mais elle n'était pas contente donc je vous le dis publiquement et je voulais vous poser à tous les deux la question de savoir si vous étiez pour ou contre ce fameux musée de l'histoire de France que veut notre président la vérité c'est que j'en pense rien que je m'en fous et puis qu'est-ce qu'on va y mettre qu'est-ce qu'on va y mettre dans ce musée des papiers des documents mais quels objets il faudrait dépouiller d'autres musées je vois pas comment on peut le faire si c'est pour faire une exposition didactique personne n'ira David ? non non je suis d'accord c'est surtout tout sauf excitant vous voyez ? oui exactement c'est tout sauf excitant alors il faut que tu nous parles de ton spectacle d'aujourd'hui 33 tours qui est donné en ce moment même à Avignon et puis au passage je voulais te féliciter parce que je sais pas si certains d'entre vous étaient à la cour d'honneur pour la première représentation de Boris Charmatz enfant mais c'est David donc qui a eu la lourde tâche de dire un texte qui était très beau très synthétique et poétique et qui se terminait par un appel justement au rêve sur le devenir de notre société artistique et tu as été très applaudi et parle-nous de ce spectacle 33 tours où tu renoues avec la musique qui ne t'a jamais quitté oui parce que c'est dans le cadre d'un programme du festival et de la SACD qui s'appelle le sujet à vif qui consiste à marier entre eux à mélanger des artistes de disciplines différentes donc on passe commande à l'un qui lui-même doit solliciter un autre artiste et on invente un spectacle avec ça sur des formes relativement courtes 30-40 minutes donc j'ai fait appel à un danseur chorégraphe que je ne connaissais pas bien mais qui m'intriguait qui s'appelle De la Vallée Bidier Fauneau qui est un danseur chorégraphe de Brazzaville que je suis allé rencontrer là-bas pendant une semaine au mois de mars qui est un danseur absolument magnifique et on a inventé ce spectacle ensemble 33 tours où on a essayé de mélanger tout ce qu'on se sentait capable de faire l'un et l'autre mais aussi en s'échangeant les rôles c'est-à-dire en allant sur des territoires où on n'est pas très sûr encore c'est-à-dire moi le mouvement la danse lui le texte le jeu d'acteur de façon comme ça à pouvoir se mesurer l'un à l'autre et finalement on est dans un rapport de combat on est dans un rapport de bagarre de conflit c'est comme une manière d'entrer en contact l'un avec l'autre et finalement de se connaître donc c'est c'est composé de 11 pièces de 3 minutes qui nous permettent justement de se voilà d'échanger d'échanger les rôles et il passe évidemment là-dedans je crois beaucoup de choses aussi du rapport entre mais de manière assez souterraine assez suggestive parce que c'est plutôt ma manière de faire évidemment entre la France l'Afrique il y a des choses comme ça qui ne peuvent pas se passer mais on essaye de l'éprouver par les corps avant tout alors des bruits du monde il est toujours question il est beaucoup question à l'intérieur des thématiques de ce festival d'Avignon dans les journaux on vous dit à longueur de page qu'il s'agit de l'enfant moi je trouve qu'il s'agit effectivement beaucoup de l'histoire et de l'histoire il en est beaucoup question grâce à cette pièce que personnellement je ne connaissais pas je ne connaissais pas son auteur Nicolas Erdmann vous connaissiez Nicolas Erdmann non ? et David ? oui moi j'ai relu Nicolas Erdmann pour écrire l'européenne parce que ces histoires d'appartement communautaire de 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 organisé et justement ce comique administratif parce que il y en a vraiment beaucoup Erdmann c'est un maître de ça et ça me ça me plaît énormément et puis et puis le courage quoi le courage absolument hallucinant d'écrire ça le suicider c'est en 1928 non ? voilà moi j'ai toujours adoré Nicolas Erdmann alors nous le découvrons comme moi je le découvre grâce au festival d'Avignon et par ce spectacle qui est mis en scène interprété par Patrick Pinault avec de nombreux acteurs dont Anne Alvaro et vous vous avez eu la lourde tâche d'être la scénographe non ? la dramaturge la dramaturge pardon la dramaturge donc de ce spectacle de Nicolas Erdmann alors il faut rappeler qui il est donc le suicidé a été écrit en 1928 et n'a jamais pu être donné de son vivant si j'ai bien compris alors effectivement Nicolas Erdmann est cet auteur de théâtre paradoxal qui n'aurait écrit que deux pièces de théâtre une première pièce qui s'appelle Le Mandat il a une vingtaine d'années qui fait un succès phénoménal succès populaire très grand et il écrit du coup surcommande une deuxième pièce qui est Le suicidé qu'il écrit entre 1928 et 1930 et qui va être censuré alors en réalité Nicolas Erdmann certes courageux n'a pas été inquiété c'est juste que la pièce n'a n'a pas obtenu le droit d'être joué après au terme des répétitions juste avant la première tout a été annulé et il va écrire pour des scénarios il va écrire des sketchs il n'écrira plus une seule pièce de théâtre alors par rapport à votre thématique du bruit du monde et par association assez libre d'idées en vous écoutant je pensais à une formule de Hegel qui dit que la statuaire grecque ne nous fait plus plier le genou alors formule elliptique très jolie qui signifie en gros qu'admirant une statue d'Athéna la raison de notre admiration à nous aujourd'hui n'a strictement rien à voir historiquement avec le regard que pouvait poser un grec au 5ème siècle avant Jésus-Christ sur la dite statue et à propos du suicidé par transposition un peu un peu libre j'avoue à propos du suicidé Erdmann est assez clairement un écrivain qui écrit pour faire rire ses contemporains c'est un amuseur il écrit pour faire rire ses contemporains en ne respectant pas du tout le souci de vraisemblance puisque c'est totalement invraisemblable ce qu'il imagine et ce qui est étonnant vraiment étonnant je trouve d'un point de vue historique c'est que le suicidé d'Erdmann puisse nous faire autant rire aujourd'hui alors que c'est vraiment c'est très daté c'est très contextuel ça parle d'appartement communautaire que nous n'avons jamais connu éventuellement d'une espèce de risque de mort qui plane personnellement le risque le plus récent de mort ça a été d'attraper le virus de la grippe H1N1 qui ne nous concerne pas de ce point de vue là et il nous parle beaucoup et il nous fait rire énormément pour des raisons je pense qui n'ont rien à voir avec la visée comique qu'il avait en tant que que soviétique de la toute jeune URSS s'adressant en 28-30 à ses contemporains enfin en même temps c'est du comique noir parce que ce ce Nicolas Irmman avec son suicidé met en scène un personnage principal que la communauté des autres va tenter de contraindre pendant tout le temps de la représentation à se suicider à disparaître de la société va lui intimer l'ordre et il se joue beaucoup de niveaux d'interprétation et de compréhension à l'intérieur de la pièce parce qu'effectivement on sent bien le poids de la masse sur l'individu et cette espèce d'impossibilité de se protéger par son intimité alors effectivement il y a cette espèce de témoignage en ce sens de tranche tranche de vie avec la cuité d'un auteur très intelligent qui arrive à saisir et à faire comprendre et en même temps ce qui est intéressant je trouve à propos du suicidé c'est la tentation qu'on peut avoir en 2011 rétrospectivement dans une sorte de reconstruction de l'histoire qui n'est pas juste historiquement on serait tenté de faire dire à Erdmann enfin de faire du suicidé de Nicolas Erdmann une charge contre le système soviétique en ce sens-là on serait tenté de rapprocher à Erdmann d'un seul génistique ou de ce que va être la dissidence en vérité et au risque d'être d'être grossière le suicidé de Nicolas Erdmann est plus proche du père Noël est une ordure que des mains coupées de la taille gare mais réellement déjà historiquement 1928 1930 Staline oui vient de prendre le pouvoir ce n'est pas encore la terreur stalinienne qui va suivre elle n'est pas encore là et surtout quand Erdmann écrit à la suite du mandat première pièce c'est avec une sorte de il y a eu une révolution des choses ont été bouleversées des choses lui paraissent ridicules drôles mais il a encore cet esprit de liberté d'ailleurs je pense qu'il croyait que la pièce ne poserait pas de problème majeur pourquoi est-ce que rétrospectivement le sens quasi unique qu'on serait tenté de donner à cette pièce c'est une critique du stalinisme parce qu'il y a un commissaire du peuple qui ne cesse de l'apostrofer en lui disant suicide toi et le plus vite possible mais justement quand vous parliez de la masse de gens les gens qui sont là représentés alors le commissaire du peuple est un coursier qui a eu droit à une sorte de promotion sociale inespérée du fait de la révolution d'octobre qui n'en revient pas mais il y a à côté de lui saint crétin saint crétin au sens de la vulgarisation c'est à dire ce qu'il a compris du marxisme et ce qu'il en fait n'est ni plus ni moins chrétien euh crétin excusez-moi très beau lapsus ni plus ni moins crétin que la version la version très simpliste que donne Seigneur le personnage central du darwinisme l'homme est une cellule une cellule et donc quand on quand on se tire une balle dans la tête la cellule disparaît c'est faux scientifiquement c'est ni plus ni moins crétin et les personnages qui sont autour il y a le boucher représentant du petit commerçant qui ne comprend pas très bien ce qui lui arrive en URSS il y a la romantique clin d'oeil très drôle dans la pièce au romantisme allemand à l'idéalisme allemand contre le matérialisme historique de Marx la romantique qui est complètement érotomane il y a ça a été partiellement coupé ce passage pour des raisons de longueur de la pièce il y a les petites vieilles nécrophiles à un moment donné au moment de l'enterrement et dans la totalité de la scène des petites vieilles nécrophiles elles aussi regrettent le temps passé pour quelles raisons en réalité on n'en sait rien il y a le représentant de l'intelligentsia et personne n'est épargné on ne peut pas faire sans contresens sur le texte et contresens historiques on ne peut pas faire du communiste la seule cible de la pièce ce qui est intéressant c'est qu'on est très tenté de le faire alors pourquoi sans doute parce que ça conforte notre préjugé selon lequel l'Union soviétique n'aurait jamais dû voir le jour préjugé très libéral en l'occurrence donc cette pièce qu'on peut voir en ce moment même à la carrière de Boulbon elle est pour vous à vivre à comprendre et à ressentir comme une pièce de comique de dérision mais quand même sur sur le totalitarisme l'installation du totalitarisme dans une société de manière tout à fait insidieuse et au début assez sourde à ceci près que le totalitarisme n'est pas encore à strictement parler là après ce qui fait la richesse je pense donc c'est nous qui projetons historiquement des choses que nous savons déjà et qui font que nous mésinterprétons cette pièce rétrospectivement la pièce nous invite à cela ce qui serait dommage ce serait de ne la voir que de cet oeil là parce que ce serait réellement une illusion rétrospective et du coup là où on a un auteur qui est très libre dans le propos qui arrive à donner à faire une pièce extrêmement drôle en donnant en donnant quand même un contenu politique un contenu social il y a même un contenu métaphysique avec énormément de clins d'oeil aux philosophes sans arrêt dans la pièce on en donne une version idéologique si on la réduit à une charge contre le stalinisme dans ce cas là on ne fait que confirmer ce que tous les manuels d'histoire à l'heure actuelle disent et répètent mais alors en ne faisant pas de l'histoire en faisant de l'idéologie si je comprends bien ce que vous dites c'est très clair mais c'est un peu comme si on prenait les âmes mortes de Gogol pour une critique du stalinisme exactement exactement ou comme alors de manière plus plus caricaturale ou comme quand vous allez à l'escurial près de Madrid et que vous entendez des commentaires sur la peinture de Bosch ce peintre là a dû se faire brûler vif alors qu'il n'y a pas plus catholique alors est-ce que j'irais juste à dire que Hermann était marxiste non non mais il n'a pas été un opposant j'ai vu qu'il était mort en 1970 sans jamais avoir été inquiété effectivement mais c'est comme si cela nous décevait bah oui j'étais un peu déçue on aimerait qu'il ait été envoyé au boulard mais c'est faux historiquement c'est faux oui mais en même temps il a abandonné le théâtre ça on va dire que artistiquement il s'est fait tuer parce qu'il a tenu à la vie plus qu'à alors j'aimerais que Paul puisse intervenir sur la citation très belle que vous venez de faire de Hegel sur Athéna et bien ce qu'il y a c'est que il la voyait de deux manières oui c'est entendu c'était une déesse de même pour un catholique une statue de la Sainte Vierge en pli le genou devant cela dit si la statue de la Sainte Vierge est un chef d'oeuvre le catholique le boit aussi et bien les païens et on le sait parce qu'ils l'ont dit considéraient les œuvres de leur grand sculpteur Didias comme des statues saintes et puis les genoux mais voyaient aussi bien que nous que c'était des chefs d'œuvre les gens ont toujours eu du sens esthétique les primitifs les fameux primitifs sont très capables de vous dire que les masques de la fête de cette année sont plus beaux ou moins beaux que ceux de l'année précédente Hegel a réduit uniquement à une dimension idéologique parce que ça l'arrange pour sa machine à défiler des concepts une chose qui était double les gens ont toujours eu du sens esthétique même en Amazonie non c'est parce que Malron m'agace oui oui les gens je pense ont toujours du sens esthétique les gens ont toujours le sens de l'humour les gens ont toujours besoin du théâtre je crois l'humour amazonien mais je crois avoir vu arriver Fadel J.B il me semble et je rappelle que le suicidé ça continue là en ce moment la carrière de boulebon jusqu'au 15 donc il faut vous dépêcher si vous voulez rire mais aussi pleurer et vous interroger il faut aller voir le suicidé donc de Nicolai Herman dans une mise en scène de Patrick Pinot alors Fadel J.B on va commencer par l'actualité dans ces bruits de monde par ce printemps arabe dont on nous parle beaucoup dont on se réjouit quand on voit la faculté contagieuse que ce printemps a eu justement décémé à l'intérieur de certains pays on se dit que la place du théâtre en tout cas la place de la parole et la place de l'agora pour en revenir à un concept qui était utilisé dans le monde gréco-romain dont est spécialiste Paul Venn a été un des ressorts fondamentaux est-ce qu'on se trompe en disant cela ? S'agissant de la Tunisie je ne pense pas que vous vous trompiez en disant parce que nous avons commencé il y a 4 décennies à pratiquer un théâtre citoyen un théâtre de l'ici et maintenant un théâtre qui se préoccupe de l'homo tunisianus un théâtre fatalement contestataire dissident résistant et que ça a fait en 40 ans des émules nous avons pris à notre compte cette phrase formidable cette formule de Villa puisqu'on est chez lui qui a été répercutée plus tard par Vitesse un théâtre élitaire pour tous nous avons essayé de défendre au début de notre carrière cette idée et quelques autres pour ancrer un théâtre alternatif par rapport à un théâtre conventionnel un théâtre issu directement du colonialisme un théâtre de répertoire on a essayé on a essayé de faire des propositions je pense parfois elles étaient téméraires parce qu'elles avaient l'excuse de la jeunesse rompre avec l'héritage le théâtre en Tunisie n'a qu'un centenaire d'existence donc ce théâtre qui a commencé par s'adresser dans les fins fonds du sud tunisien à Gafsa qui est une région particulièrement aride dans tous les sens du mot où nous n'étions pas les bienvenus par rapport au pouvoir public par rapport aux autorités qui s'est vissé nos premières propositions s'étaient fortement inspirées de la tradition parathéâtrale tunisienne moi j'ai vécu mai 68 j'ai vécu les plus belles années de ma vie à l'issue de mai 68 dans la foulée de mai 68 où j'ai découvert les plus grandes compagnies théâtrales et donc nous sommes partis dans ce qui était déjà à la mode à l'époque de la création collective tout en s'inspirant des fondamentaux nous avons essayé de proposer autre chose au départ de la réalité historique sociologique ethnologique de notre milieu et ça a été le début d'une aventure je peux le dire maintenant avec le recul fondatrice très peu de monde nous suivait à l'époque quelques jeunes puis petit à petit après s'être posé la question certains soirs si on devait jouer devant 7 ou 8 spectateurs aujourd'hui lorsque je joue à Tunis au théâtre romain de Carthage je joue devant 10 000 spectateurs lorsque je joue Amnésia au théâtre municipal qui a une jauge de 1000 places je joue à guichet fermé pendant des mois et des mois et ça se vérifie cette question de théâtre élitaire pour tous parce que ça soit et communie des citoyens de tout âge de tout sexe de toute formation de toute provenance sociale c'est une réalité vraiment tangible et concrète ceux qui sont passés par Tunis parmi vous ont pu le vérifier plus qu'à leur tour voilà donc ce théâtre là qui s'est fait dans la difficulté malgré la censure redoutable de Bourguiba et de Ben Ali malgré l'autre censure qui est plus redoutable celle du public qui peut vous tirer vers le bas sachant comment il a été formaté pendant des décennies sa simple son unique son nourriture culturelle c'est la télévision ou la mosquée et bien on a essayé de contourner aussi un mal redoutable qui est l'autocensure donc c'est pas évident que nous ayons gagné à tous les coups nous avons fait un théâtre frontal très direct très agressif très revendicatif très contestataire très subversif où nous avons inventé non pas inventé nous avons disons réaménagé certains concepts d'écriture de dramaturgie de mise en scène nous avons puisé ce qu'on pouvait dans le répertoire dans les grandes réflexions sur le théâtre contemporain et nous faisons un théâtre j'espère qui est dans la modernité qui est en tout cas dans la contemporanéité voilà et le public nous le rend très très fort voilà pourquoi ce public qui aujourd'hui enfin hier en janvier a marché sur les villes et sur les campagnes et qui qui a fini par faire partir Ben Ali ce public est un peu les enfants du public que nous avons formé avec lequel nous avons fait un bout de chemin nous observons pour finir que depuis quelques années depuis les années 90 il y a une défection relative mais très notable de la part du public de notre âge c'est à dire les gens qui ont 50 ans et plus vendent de moins en moins au théâtre il constituait 70% du public 80% de femmes sur les 70% depuis une quinzaine d'années nous voyons arriver dans nos spectacles un public jeune qui ne faisait que 10 ou 15% qui fait maintenant 70% un public qui nous suit un public avec lequel on échange et je pense pouvoir affirmer sans me tromper que c'est ce public jeune qui a largement contribué à la révolution que ce soit sur la toile ou que ce soit dans la vie ou dans les deux alors à l'intérieur de votre propre parcours sur le plan théâtral et sur le plan politique politique au sens de la cité et pas politique au sens politicien vous avez fait aussi un travail sur la propre histoire de votre propre pays et je crois que ça a été constitutif de votre théâtre paradoxalement nous n'avons jamais traité de l'histoire de l'histoire c'est à dire nous n'avons jamais puisé dans la mémoire ancienne dans dans le passé notre histoire commence avec avec nous avec notre éclosion c'est à dire avec le la première république avec l'indépendance comme nous avons toujours pratiqué un théâtre de l'ici et maintenant donc c'est toujours les problèmes du tunisien au quotidien dans sa vie de tous les jours nous avons traité de la mythologie quotidienne nous avons traité de la vie des fantasmes des doléances des rêves des fantasmes de tout ce qui pouvait préoccuper le tunisien lambda en puisant dans la tragédie grecque dans l'esprit même dans les sens même de la tragédie grecque cette notion fondamentale de la responsabilité individuelle par rapport à la responsabilité collective nous avons toujours mis face à face l'individu face à la communauté vous savez qu'en islam la notion d'individu libre souverain autonome n'existe pas il se fond dans la homa c'est à dire la nation il est partie prenante et indissociable de sa communauté c'est à dire sa famille sa tribu son ethnie son village sa région et nous sommes encore là dedans aujourd'hui au jour où je vous parle ces problèmes se posent d'une manière très très aiguë donc le tunisien confronté à lui même en lui étant un miroir implacable aussi peu déformant que possible pour qu'il s'y mire pour qu'il s'y voit pour qu'il voit ses travers ses contradictions mais qu'il les dialectise avec le groupe qui est en face de lui l'institution voilà l'homme face à l'institution face à l'adversité face à l'autre face à tout ce qui peut trop soit l'unifier soit l'aplatir soit l'exclure le marginaliser à moins qu'il se révolte et qu'il s'arrache douloureusement à la communauté d'origine voilà c'est ça notre credo depuis quatre décennies pratiquement donc c'est cette histoire contemporaine que nous racontons nous ne sommes jamais allés chercher des histoires il y en a plein pourtant des romans des fables des poèmes épiques qui parlent d'une manière extraordinaire du Moyen-Âge ou de la conquête arabe et musulmane ou de l'Andalousie ou de la période abbasside ou au Meyad ou tout ce que vous voulez non non nous avons des racines dans tout ça mais comme la Tunisie est un pays multiple et très varié qui a été envahi 33 fois en 3000 ans donc le Tunisien d'aujourd'hui est un Tunisien tellement riche en ses origines en ses multiples apports qu'il constitue un terreau extraordinaire pour l'interroger au quotidien face aux défis comme on dit de la vie contemporaine et face aux dangers de demain alors vous êtes à la fois auteur metteur en scène vous êtes aussi fondateur de compagnie est-ce que pendant toutes ces années de censure qui ont été très difficiles à vivre mais vous êtes parvenu à continuer à faire du théâtre est-ce qu'il y avait une position particulière du pacte qui était construit entre les spectateurs et vous comme si effectivement le théâtre était un acte de communauté pour pouvoir tenir 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 et continuer à tenir ah oui je crois que nous devons notre longévité et notre 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 présence sur le terrain à notre public il y a effectivement un pacte entre lui et nous c'est de ne jamais le trahir de ne jamais le décevoir quoi qu'il nous en coûte mais il y a aussi avec le temps depuis 25 ans nous sillonnons le monde avec nos spectacles nous avons la chance d'être connus reconnus et grâce à des amis grâce à des réseaux grâce à des individus nous avons pu entrer dans une espèce de partie de bras de fer avec le pouvoir de Bourguiba et avec le pouvoir de Ben Ali surtout vous savez que les dictatures ont un souci d'image extraordinaire et comme ils étaient déchirés au palais les conseillers ils ne parlaient pas d'une seule voix ceux qui étaient pour la répression aveugle pour l'interdiction et ceux qui étaient pour une forme ou une autre de compromis sachant qu'on pouvait être leur vitrine la plus avenante faire croire qu'on était en démocratie on avait vite fait ayant gagné l'étranger de dire que nous vivions dans un pays redoutablement schizophrène que dans une sombre dictature et que les spectacles qu'on jouait parce que les gens nous disaient vous venez d'une dictature n'est ce pas et on dit oui mais comment vous laisse-t-on dire ça alors je réponds ce que je suis en train de vous répondre qu'on nous laisse bien faire ce qu'on fait mais que pour donner l'impression qu'on était en démocratie mais une fois rentré en Tunisie il y avait un retour de bâton assez rampant ah oui d'une manière assez sournoise assez rampante assez indirecte c'est-à-dire que les médias nous foutaient royalement la paix ne s'occupaient jamais de nous on était censurés à la diffusion nos spectacles comme nos déclarations ne passaient jamais dans les journaux j'allais dire officiels tous les journaux étaient quasiment officiels même les journaux prétendument indépendants donc jamais à la télé nos oeuvres ne passaient jamais à la télé ni nos pièces ni nos films parce que nous sommes dans le cinéma aussi et donc nous étions tenus sous haute surveillance certaines âmes bien pensantes parce que c'est un pays très très contrasté certains directeurs de festivals certains directeurs de maisons de culture nous programmaient mais avec beaucoup de circonspection pour le reste il fallait avoir un lieu privé dans lequel on pouvait jouer les lieux privés ont des jauges souvent très modestes mais petit à petit on a commencé à s'imposer c'est à dire que le cas le plus spectaculaire de censure mais radicale a été avec Hamsoun Corzotaj spectacle que nous avons créé en 2006 à l'Odéon une fois rentré de l'Odéon il fallait passer par cette commission qui s'appelait commission d'orientation et pas commission de censure et cette commission nous a demandé 286 coupes dans le spectacle entre mots phrases tranches séquences entières autant dire que le spectacle pesait 10 kilos il n'en pesait plus qu'une livre c'était inacceptable on aurait demandé une seule coupe qu'on aurait dit non c'était à prendre ou à laisser donc nous avons entretenu cette espèce de bras de fer mais permanent avec toutes les commissions de censure qui se sont relayées avec tous les ministres sachant que le vrai ministre qui prend les vraies décisions c'est le ministre de l'intérieur c'était le ministre de l'intérieur le deuxième cas c'est celui d'Amnesia c'était pas le même ministre il était plus conciliant parce que c'est un enfant de la balle parce qu'il vient du théâtre mais lui par contre autant les autres ne regardent que ce qui se dit ce qui s'écrit comme si le théâtre était le lieu seulement de la parole verbale et pas de la parole physique pas de l'image lui était très regardant sur les images et il a demandé de faire des coupes dans l'image en plus de quelques coupes dérisoires dans le texte on sentait que c'était une fin de règne au palais les gens s'entre-déchiraient ils étaient plus préoccupés par le fric que par autre chose ces derniers mois et donc on nous a demandé des coupes que nous avons refusées nous avons accepté deux petits aménagements sans intérêt Ben Ali était un homme très très passionné d'internet et lorsque notre dictateur était vincé et qu'on va récupérer toutes ses affaires on récupère ces disques durs n'est-ce pas et on nous a demandé de supprimer les disques durs et l'allusion à internet c'est pour vous dire et pour les images ça se passe le spectacle s'entame sur un anniversaire alors on trinque en levant la main comme ça on nous a dit ça c'est un salut hitlérien il ne faut pas associer le chef de l'état à Hitler alors vous allez trinquer comme ça on nous a demandé de faire 50 cm de concession bon c'était pas trop trop nous demander en dehors de ça le spectacle a été joué le 10 avril à partir du 2 avril pardon 2010 deux mois avant la révolution quelques mois avant la révolution pendant deux mois et les gens avaient tendance à se retourner pendant le spectacle parce qu'il y avait beaucoup de police politique les gens avaient tendance à se retourner ayant peur qu'on vienne nous arrêter voilà quand le spectacle a été repris après la révolution il n'avait pas souffert une ride les gens étaient extrêmement fascinés par l'audace par ce qu'on avait pu dire parce que nous n'avons pas changé un mot de ce que nous avons dit et une image de ce que nous avons montré après la révolution nous voulions que ce spectacle témoigne de ce qu'il était possible de dire sous la dictature sombre de Ben Ali et comment avez-vous senti que cette révolution commençait à prendre pour dire la vérité nous n'avons pas senti venir nous avions tendance ces dernières années à tirer un boulet rouge sur les jeunes en pensant que c'était des humanoïdes sans mémoire des mutants vraiment sans conscience des consuméristes des montfoutistes des démissionnaires cette révolution a surpris tout le monde ça devient un lieu commun de le dire mais on sentait un peuple oui 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 et non c'est à dire on n'attendait pas ce déferlement on n'attendait pas cette explosion le peuple devenait de plus en plus dépressif il avait intériorisé Ben Ali intériorisé il avait oui jeunes et moins jeunes avaient intériorisé Ben Ali les gens avaient tendance à prendre le pli à accepter qu'on ne s'occupe que du ventre et du bas ventre et que jamais personne ne s'est préoccupé d'élever le débat un peu plus haut au niveau du coeur au niveau de la tête au niveau de l'esprit les gens devenaient des machines à consommer jeunes et moins jeunes mais ils étaient malheureux ils étaient dépressifs ils étaient verts de gris les gens n'étaient pas heureux et ça on l'observait on le sentait dans les débats avec le public on le sentait dans nos spectacles on le sentait sur nos facebook sur le courrier qui nous était envoyé par centaines on sentait le pays en détresse et à la dérive mais on pensait qu'on n'avait pas encore touché le fond que ça allait encore continuer à plonger parce que le régime nous tenait en respect de manière tout à fait redoutable évidemment la société civile bougeait certains artistes indépendants irréductibles continuaient de bouger tout le pays n'écrasait pas et cette vague de fonds on est bien obligé de penser qu'elle est venue grâce aux syndicats grâce aux partis d'opposition grâce à la société civile et aux artistes et ça tout le monde maintenant le reconnaît et c'est nous qui accompagnons nous avons été bousculés pris de court mais nous accompagnons autant que nous pouvons cette situation tout à fait inédite pour nous et est-ce que cette révolution aurait pu se passer sans internet est-ce qu'elle aurait pu être aussi rapide peut-être que oui peut-être que non c'est aux sociologues et aux psychologues de se prononcer là-dessus il manque des témoignages de cet ordre mon témoignage est un témoignage d'artiste citoyen n'est-ce pas qui vit à l'intérieur au quotidien tout ça il doit y avoir une part de spéculation moi je pense que à l'intérieur du pays où nous allions souvent cette dignité bafouée ce ras-le-bol qui se généralisait auprès des jeunes ne pouvait pas durer plus longtemps je crois que ça aurait pu se déclencher et ça s'est déclenché d'abord dans la rue les blogueurs c'était un forum la toile n'est-ce pas parce que le pays depuis l'avènement de Ben Ali n'acceptait plus les espaces physiques d'échange dans ma prime jeunesse même sous Bourguiba il y avait des débats publics il y avait des maisons de jeunes des maisons de culture dans lesquelles on pouvait se rencontrer on pouvait débattre de nos spectacles après les représentations tout ça a fait peau de chagrin jusqu'à ce que les gens arrivaient pour regarder un spectacle et s'en allaient c'est par courrier ou par téléphone ou dans un café et en catimini qu'on pouvait échanger des choses la toile est venue se substituer évidemment au forum réel qui existe depuis les gré et donc je crois que les échanges ont commencé il y a quelques années des coups de griffes comme ça avec un humour corrosif ce qui caractérise cette jeunesse c'est l'humour c'est qu'ils sont en même temps complètement impliqués et un peu à côté de leur pompe ça c'est réellement à observer oui et les jeunes dans les régions qui n'accédaient pas tous à internet la Tunisie c'est pas le Japon donc ce ras-le-bol ils l'ont exprimé brutalement à la faveur de cette étincelle qu'avait déclenché le jeune homme qui s'était immolé par le feu et ça a fait une traînée de poudre ça s'était devenu tout à fait irrépressible aujourd'hui la démocratie est fragile mais elle est irréversible vous savez moi je viens vous apporter un témoignage mi-figue mi-raisin moi je pense que cette fragile révolution est très menacée les forces contre-révolutionnaires sont vraiment en marche c'est à dire tous les transfuges de l'ancien régime qui ne se sont pas volatilisés et qui se comptent par millions on en recense près de 3 millions sur 11 millions et demi de citoyens c'est énorme c'est encore là ils ont des facultés de riposte monnayées revanchardes haineuses antipatriotiques absolument incroyables et ils sont disséminés partout dans tous les secteurs à commencer par l'armée et le ministère de l'intérieur dans toutes les institutions auprès des fonctionnaires dans les professions libérales dans les petites institutions dans les préfectures partout 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 ajouté à cela la déferlante islamiste radicale vous savez que nous avons une salle de cinéma à Tunis qui s'appelle l'Africard qui a été attaquée par des hordes d'islamistes il y a 15 jours ils ont tout cassé et tenté et frappé blessé mon administrateur qui a passé 3 jours à l'hôpital et tenté d'empêcher un film qui s'appelle ni Allah ni Maître ils n'avaient pas vu le film ils sont devenus complètement fous mais ce n'était pas un acte isolé et ils avaient déjà frappé un ami cinéaste qui était en train de discuter dans la rue avec un groupe de fans de son dernier film un type s'est jeté sur lui avec une barre de fer il a fait un trou dans le crâne on empêche des musiciens de jouer des danseurs de danser on empêche des femmes de se baigner en bikini on empêche des familles de fêter le bac et ils sont absolument déchaînés et ils profitent de cette vacance provisoire de la sécurité et de l'état en général et ils occupent un terrain considérable les plus soft parmi eux les plus modérés c'est à dire Nada qui est le seul parti toléré qui nous la joue démocratique et paritaire et égalitaire etc pour des raisons tout à fait stratégiques je ne lui donnerai pas le bon Dieu sans confession ce parti il est associé à cette déferlante et ils ont un ticket formidable parce qu'ils ont derrière eux un programme clair net alors que les partis sont dans la vase sont dans l'approximatif sont dans l'apprentissage de la démocratie et donc les jeux sont inégaux il y a quand même une grande société civile la chance de ce pays c'est que il contient une société civile formidable des intellectuels des artistes indépendants qui ne roulent pour personne et qui sont autant d'antidotes autant de boucliers contre la bêtise l'ignorance et la menace physique il y a des jours où je me dis qu'on s'en sortira il y a des jours où je me dis que le jeu est inégal parce que nous n'avons la force que de notre parole eux ils ont la force du coran et du bâton quand c'est pas de l'arme tout court merci Fadel restez avec nous parce que nous avons la chance de recevoir un auteur un acteur un dramaturge un érudit et le directeur du théâtre de Bagdad qui est là pour quelques jours Aziz Kayoun merci infiniment d'être avec nous vous vivez dans des conditions très difficiles en ce moment même votre métier d'homme de théâtre est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelles circonstances vous travaillez et quelles sont les conditions qui vous permettent de continuer à pouvoir faire votre métier à Bagdad en ce moment même le fait de parler du théâtre irakien demande tout un voyage durant une histoire de ce théâtre et surtout de cette situation que vit l'Irak il y en a une mengeel de restou fichal de tawar achbaptou fichal de tawar tazawwajt fichal de tawar en quoi enjeu d'un d'une génération qui a qui a fait ses études qui a grandi fait ses études qui a travaillé dans un état de siège pendant les années 80 et c'était la première guerre la guerre du golfe entre l'Irak et l'Iran et c'était le départ du théâtre moderne comme le il ne sait pas quelle forme et quel aspect peut avoir un théâtre qui se bâtit sur une terre pleine de pleine de mine un terrain miné en 2009 il a rencontré neuf artistes du monde dans le cadre du festival du Caire où il a eu un hommage dans ce cadre de cet hommage ils les ont pris à une zone historique avec eux il était la présidente de jury qui est Daniel Bruno et à côté il y avait une actrice réalisatrice américaine il a voulu par curiosité voir son CV il a demandé la permission quand il a vu son CV il a vu son parcours il a posé la question est-ce que tout cela vous l'avez réalisé en Angleterre en France en Russie ou en Italie il lui a répondu qu'il n'a jamais quitté Bagdad dans toute sa vie il a dit qu'il fallait l'applaudir deux fois parce que tu étais resté en Irak et tu as réalisé un projet théâtral et elle commençait à pleurer pour cela je peux dire que les circonstances qu'on a vues en Irak c'est prêt au mythe il est d'une génération dont quelques uns de ses amis ont choisi le travail à l'étranger à cause de l'appartenance à des organisations de gauche pour lui il croyait toujours qu'on ne pourra jamais créer un projet ou réaliser un projet sauf que sur la terre irakienne qu'il n'est pas qu'il n'y a qu'un seul théâtre et pour cela il essayait de il courait chaque jour pour réaliser un espace pour ce théâtre qu'il n'est pas Les dictateurs dans le monde arabe se montrent comme amateurs de la culture et des arts Pour cela le dictateur irakien a bâti des théâtres, des opéras, des ponts, des universités, des instituts Mais ce n'est pas au service de la culture ni des arts mais au service de la dictature Il te donne cette salle par exemple Mais il exige comment tu vas respirer dans cette salle Mais eux qui étaient une génération revendicatrice, rebelles contre toute ascension Même contre le pouvoir familial Il est d'une famille, la majorité religieuse Son père lui a exigé de choisir entre deux voies L'école militaire et ma maison, mon foyer Ou l'académie des arts est hors de mon foyer Elle lui a répondu Mon père, papa je choisis hors de ton foyer Donc il était 35 jeunes qui avaient un rêve Quelques-uns qui sont partis et d'autres qui sont restés C'est-à-dire qu'il y a Rumi qui est décédé en Allemagne Jouad l'Asad est en Beyrouth Jouad l'Asad qui vit à Beyrouth Et lui à Bagdad Avant 2003, l'expérience était presque un mythe Maintenant il n'a pas de mots pour nommer la situation Il rêvait après la chute du dictateur d'un nouveau espace Quoiqu'il croit que toutes les dictatures qui sont déchues à cause des volontés d'autrui C'est impossible que cette chute ouvre de nouveaux horizons et de nouvelles perspectives Parmi les contradictions Qu'à l'époque du dictateur, tu pouvais réaliser un projet théâtral Sur un terrain miné Mais maintenant à l'époque de l'occupation Il défie tout le monde de réaliser un projet Parce qu'avant il y avait un dictateur qui se dit laïque Mais que faire avec les salafistes maintenant Lorsqu'ils te disent que le théâtre est prohibé Et la grande surprise c'est qu'il construit un nouveau institut où il sépare les filles des garçons Alors quel théâtre c'est celui-là ? On va le concrétiser par correspondance On va se parler à travers des voiles Et on exige de toi que tu seras moderniste Que tu aies une nouvelle opinion Et que tu proposes un nouveau système, un nouveau mode de vie, de nouvelles idées Maintenant lorsque tu quittes ta maison Il y a un compagnon que personne ne le voit sauf toi Qui est la mort Avant on manoeuvrait parce qu'on connaissait les agents d'État La DST et tout ça De par leurs vêtements, leurs uniformes et tout ça Maintenant tu ne peux pas faire la différence Parce que les images ont changé les mécanismes La manière d'agir aussi En désirant de continuer comme un être aimant le théâtre Comme acteur, réalisateur, scénographe et tout ça On a créé des titres Parmi eux c'est le théâtre de 13h Parce qu'il n'y a pas une nuit à Bagdad Et vous savez que le théâtre est un art nocturne Il n'y a pas une nuit à Bagdad Parce que tous ces faits, tous ces personnages faits, ces satan et ces magiciens ne sortent qu'en pendant la nuit Mais avec ça, nous avons décidé d'agir et d'agir à l'agir à la première heure Pour voir le théâtre de la nuit Malgré ça on a pu convaincre le public à venir voir un spectacle théâtral à 13h pendant le jour Pour où il était supposé être là pendant la nuit La vie à Bagdad se termine à 4h, à 16h Les rencontres avec les amis c'est à travers le téléphone Son frère qui vit à côté de lui à quelques mètres ne peut le voir qu'à pendant 2-3 mois La distance entre sa maison et le théâtre est 5 minutes Il la passe dans 2h30 Parce qu'il y a toujours des obstacles américains Parfois Parfois Et il y a toujours des enfants dans le boulevard Il y a une femme qui veut accoucher, quelqu'un qui est malade qui veut arriver à l'hôpital Dans ce cadre, dans cette situation qu'il a décrit, qu'il peut décrire durant des heures et des heures Il y a une femme qui veut accoucher, un jardin d'enfants, une école, une université et un théâtre Mais quelle école, une école, une école, une école, une école Quelle ambiance, quel climat, quelle ambiance générale C'est le mythe C'est le mythe Et tu dois créer la vie Ou créer un sens au sens Alors elle croit que lorsque tu adores la vie, tu dois créer des causes pour se tenir à cette vie Durant toute l'histoire du théâtre, il y a des diables qui étaient éliminés par le théâtre Par le Éliminés par le siècle Mais qu'ils ont pu être jetés par des cornes Mais qu'ils ont pu tenir à ces cornes et les secouer un petit peu Dans l'histoire du théâtre, il y a Artho qui a fait table rasse Par le table rasse Et après Grotovski, et après Peter Brook Et après Il y a beaucoup de gens qui ont été éliminés par le secteur du genre de Jean Villard Il y a une entière de la chyatins et des des élus qui permettent de la vie Donc tous les créateurs, Jean Villard, Ariane Mouchkine, Peter Brook et d'autres et d'autres qu'il a cités Ils nous ont donné un sens à la vie et un sens à la continuité Ils n'ont pas créé leur projet au paradis Ils avaient toujours des obstacles Mais pour lui, l'homme de théâtre, il se caractérise par des caractères spécifiques qui ne sont pas à l'homme normal Dans toutes ces conditions, madame, il y a un rêve Maintenant, lorsque vous venez à Bagdad, dans le boulevard Moutanambi, il y a une exposition de livres Ou tu peux trouver le dernier roman apparu, la dernière étude Et il y a une insistance sur la vie Comme prof, il est ici avec vous, ici à Avignon Et on parle du théâtre Dans le cadre que les civilisations doivent dialoguer et qu'elles ne doivent pas se cercler autour d'elles-mêmes Parce qu'à travers le dialogue et l'interaction avec l'autre On peut créer un rêve pour notre crise Et on peut rêver d'un nouveau théâtre Parce que le théâtre est un art satanique du diable qui ne pousse pas dans les terrains normaux Pour cela, on rêve, on essaie, on ne se déprime pas et on continue Lorsqu'il insiste sur le dialogue partagé, ce n'est pas le dialogue des apachis Ni le dialogue des singes Mais le dialogue nucléaire Mais le dialogue entre l'homme à l'homme J'entres en toi et tu entres en moi dans la dimension de la civilisation Nous sommes dans le contexte qu'on parle aujourd'hui Mais nous ouvrons toutes les thakafes françaises qui ont été étudiées par les arabes Et nous nous connaissons bien Il est de la génération dont il a parlé, il a expliqué Mais il a beaucoup lu sur la culture française, la civilisation française Et il vous connaît bien Ce sont ses réponses et dans ses réponses, ses propres réponses, il y a de nouvelles questions qui se posent Peut-être un jour Je vais vous poser la même question qu'à Fadel Comment pensez-vous l'avenir de votre propre pays ? Puisque maintenant vous avez un gouvernement qui a été élu Démocratiquement, peut-être avec des guillemets à démocratiquement Comment ressentez-vous la possibilité de la liberté en ce moment même en Irak ? Comment il voit l'avenir de son pays aujourd'hui ? C'est difficile de répondre Parce qu'il y a beaucoup de cartes Le thème irakien n'est plus un thème proprement irakien Mais c'est de toute une zone géographique Il paraît qu'il y a une carte pour cette zone et que nous devons avoir conscience de cette carte Pour lui il n'y a que le front culturel Et je crois aux poètes, aux artistes, aux hommes de théâtre et tous les artistes et les intérêts Qui sont notre espoir et non plus les politiciens ni l'armée ni les armes Personnellement je ne possède maintenant que le rêve et l'espoir Parce qu'il y a deux scénarios Un déclaré et un autre caché Parce qu'il y a deux scénarios Et ce qui s'est passé en 2003 C'est la démocratie, l'institut, l'amène et l'amène Nous devons nous voir, nous l'amassons Comme prof, c'est que ce qui est arrivé en Irak après 2003 Cette démocratie, cette sécurité, il faut la voir, il faut la palper Si la démocratie, c'est le vol du pétrole irakien, du mercure irakien, des richesses irakiennes C'est une démocratie qu'il ne comprend pas Parce que maintenant, mesdames et messieurs, mes amis, les dictatures qui sont dans le monde arabe, c'est pas lui qui les a conçues Je ne sais pas où elle est, elle a été conçue, bien sûr Donc si elle a été conçue, 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 si elle a été conçue par X ou Y ou par n'importe quoi, leur temps est fini Ils doivent chercher d'autres agents pour jouer sur eux Mais elle a un grand espoir pour la rue, les gens, la jeunesse et le mouvement social en général Et dans les médias et la technologie moderne Mais ce qu'il craint, c'est que l'intellect reste à l'ombre L'intellect qui doit créer des mécanismes de changement et de continuité est maintenant dans l'ombre C'est ça ce qui l'angoisse Et la crainte de l'islamisme, est-ce que vous la ressentez aussi, comme en Tunisie ? Le problème c'est qu'en Irak il n'y a pas un seul islamisme, un seul genre, mais il y a des genres d'islamisme en Irak Elle est difficile maintenant Une question ? Non, sinon que ce qu'il décrit correspond à une réalité traumatisante Mais ça ne ressemble pas à ce qui se passe en Tunisie J'ai mon espoir, malgré tout, que la pré-révolution ne soit pas le cauchemar qu'il décrit Moi je crois beaucoup dans les forces de l'esprit, comme disait Bitterrand Je crois beaucoup qu'il faut une révolution culturelle Qui doit accompagner cette révolution citoyenne Ce que j'observe c'est que, en Tunisie, il n'y a pas un seul parti qui ait un programme culturel, éducatif, digne de ce nom Et tant qu'il n'y a pas de projet culturel, mais organique, un projet culturel qui soit fondamental, il ne peut pas y avoir d'avenir à la démocratie L'éducation et la culture sont les deux rails sur lesquels la démocratie pourrait un jour avancer Cette lacune, cette carence dépite énormément et révolte la société civile, les intellectuels, citoyens et les artistes Et nous allons nous mobiliser pour qu'il y ait un véritable projet culturel dans ce pays Merci beaucoup Fadel Jaibi Je rappelle qu'on peut voir votre pièce en ce moment même à Avignon Et quant au président et au directeur du seul théâtre de Bagdad Nous espérons bien un jour voir vos productions ici en France, à Paris Et peut-être, pourquoi pas, à Théâtre ouvert Puisque mon cher Lucien, nous avons commencé depuis 15h ses leçons d'université avec Paul Venn Puis nous avons eu Arthur Noziciel, puis nous avons eu David Lescaux Merci beaucoup monsieur Cailloun, Fadel Jaibi et Aziz Cailloun qui pour la première fois vient en France Pour expliquer comment le théâtre peut continuer à être un espace de démocratie Et un rapport justement très stimulant avec la notion même de liberté Il nous a expliqué comment, à Bagdad, il connaissait l'œuvre de Jean Villard À quel point le théâtre d'Ariane Mouchkine de Peter Brook lui parlait Et Lucien, effectivement, aujourd'hui tu as 40 ans Puisque tu reviens au Festival d'Avignon Pour pouvoir clôturer en quelque sorte cette expérience qui avait été initiée il y a 40 ans Et tu deviens finalement une sorte d'ange tutélaire de ce Festival d'Avignon Mais en apportant finalement cette touche qui fait que tu es le grand découvreur de l'histoire du Festival d'Avignon Celui qui a maintenu haut et fort la notion d'artiste, la notion d'auteur, la notion de metteur en scène Et plus particulièrement, je crois, celle d'auteur Et ils sont innombrables les auteurs que tu as pu découvrir Mais en même temps, je ne crois pas que tu te vives comme une espèce de conservatoire des auteurs contemporains Mais plutôt comme un découvreur et un éveilleur encore aujourd'hui des nouveaux auteurs contemporains Comme si cette histoire ne devait jamais cesser, comme si c'était une chaîne ininterrompue Tu conviendras alors qu'après tout ce que tu viens de dire, c'est très difficile d'enchaîner D'abord, je voudrais dire deux choses C'est vrai qu'il y a 40 ans, Villars m'avait lancé un défi C'était d'ailleurs grâce à France Culture d'une certaine manière Parce qu'aujourd'hui, France Culture est bien installée comme on le savait Mais à l'époque, on faisait des émissions dans des classes du collège, le CLU Et on improvisait comme on pouvait Il y avait un technicien, un producteur Et puis on m'a dit que Villars allait enfin passer la main à George Wilson Pour diriger le festival d'Avignon Alors je me suis dit, je tiens un scoop Et je demande à Jean Villars, vous pouvez vous venir à l'émission Il me dit pas de problème Et comme je me méfiais un petit peu de leur relation parfois un peu froide et parfois un peu coléreuse J'ai invité un jeune homme qui s'appelle André Benedetto Et qui commençait à initier ce qui allait être le off festival Je me suis dit comme ça, si un de deux s'énerve et qu'il va aller fumer une cigarette J'aurai toujours un faux entrare Et à l'époque, l'émission durait une heure cinquante-trois minutes Et la productrice de l'émission Claire Jordan dit A vous Lucien Atoun et moi je devais pendant une heure cinquante-trois assurer l'émission Bon, la veille de l'émission, Jean Villars m'a fait dire qu'il s'était trompé d'heure Et qu'il avait rendez-vous avec son dentiste et qu'il ne viendrait pas demain J'étais un peu... Bon, il réfléchit responsable, j'ai dit je m'en fiche J'arrive à 8h30, le Téclicien me dit, il y a un message pour toi, je lis George Wilson a eu un malaise dans sa loge, il ne viendra pas Donc je me suis trouvé devoir assurer 1h53 avec en principe le seul Benedetto Et ce qui était un peu formidable, c'est qu'à l'époque Dans les travaux que je faisais de critique, dans les journaux de petites audiences Comme les Nouvelles Littéraires ou la Cazaine Littéraire ou Europe et à France Culture Bon, les jeunes qui commençaient à venir à Avignon Se disaient on va essayer de convaincre Atoun de venir voir notre spectacle Donc sachant que j'étais là, ils sont tous venus avec leur trappe Et moi je dis, je ne peux pas lire, je ne sais pas lire Si vous voulez que je vienne, il faut me convaincre en direct Il faut que j'aille chez vous Et donc nous avons fait un happening pendant 1h53 Il faut inventer l'école des fans du théâtre quoi Absolument, mais c'était génial Sauf que quand l'émission s'est terminée, j'ai dû boire 2 litres d'eau pour m'en remettre Et j'ai dit, j'en ai marre de ce festival, je rentre à la maison Et je vais chercher ma voiture à l'époque, le parking était sur le parvis et pas en sous-sol devant la cour d'honneur Donc je prends ma voiture Et vous savez dans les mauvaises émissions de télévision et les sitcoms, c'est pareil Donc je mets la clé de contact et on frappe à la vitre Jean Villard en personne Et il me dit, un jour, il me dit, regardez ma dent, je me suis trompé, etc. Et moi j'étais très en colère Et j'ai dit, de toute façon, je ne reste pas, je rentre Et il m'a dit, pourquoi ? J'ai dit, notamment, vous ne faites pas grand-chose pour la jeune création, pour les jeunes auteurs Voilà À ce moment-là, il m'a dit, mais je vous mets, moi j'ai essayé, je ne suis jamais arrivé Mais je vous mets au défi de faire quelque chose Je lui ai dit, écoutez, moi je travaille à France Culture Je raconte ce que je vois au Festival d'Avignon, dont vous êtes le directeur, ne changeons pas les rôles Et je suis parti, mais évidemment, ça m'a travaillé Quand je suis arrivé à la maison, Micheline m'a dit, qu'est-ce que tu fais là ? Je lui ai raconté Et c'est vrai que quelques semaines après, j'ai appelé Paul Piot, j'ai dit, Villard va lancer un défi Et voilà Et deux jours après, Piot m'appelle, Villard, je vais te voir tout de suite Donc Villard m'a reçu, il ne laissera pas dans son bureau Et en cinq minutes, alors il m'a dit tout de suite, pas de problème Je suis d'accord Alors, c'est formidable, quand vous imaginez le monument Villard en 70 Après il fait, mais il y a deux problèmes à régler Alors on se dit, c'est fichu Alors il me dit, qu'est-ce que vous préférez comme lieu ? Et à ce moment-là, je lui dis, du moment qu'il y a un toit, ça va être égal Donc c'était une provocation, parce que quand même, le festival d'Avignon, c'est les étoiles, le ciel de Provence Et c'est à ce moment-là que Piot a dit, j'ai repéré une chapelle désaffectée Je lui dis, bon, il m'a dit, d'accord Du moment qu'elle a un toit, donc on a réglé le premier gros problème Il y avait un deuxième, il m'a dit, alors l'horaire, vous préférez 18h ou 24h ? Je ne sais pas ce que vous en avez répondu Vous m'avez dit, bon, en Villard Alors tu es comme moi, j'ai pris une respiration Et je le dis, ni l'un ni l'autre Je voudrais que les Avignonnais choisissent entre ce lieu et la cour d'honneur Pour ne pas marginaliser l'opération Et à chaque fois, Villard, avec un sourire qu'il avait une espèce de croissant de lune Il souriait, il disait, vous avez raison Donc en 5 minutes, pratiquement, on a tout réglé Et à ce moment-là, j'ai dit, mais vous savez, il y a un gros problème Il m'a dit lequel ? J'ai dit, il faut choisir les metteurs en scène, puisque c'est eux qui choisissent les pièces Dans cette formule de mise en espace, et c'était une des règles Alors, et je lui ai dit qu'il y a beaucoup de metteurs en scène qui devraient être peut-être au festival Qui n'y sont pas, je ne sais pas pourquoi Il faut donc qu'il y ait une seule personne qui choisisse Et là, je peux vous dire que j'ai pris un grand bol d'air Et je lui ai dit, cette personne ne peut être que moi Et il m'a dit, vous avez raison, voilà Voilà, et voilà comment l'histoire a commencé Mais tout d'un coup, je me suis trouvé sur les bras avec un projet Qu'il a fallu mettre en forme Et avec donc Micheline Hadoun, on a travaillé Et je lui ai proposé un projet qui s'appelait un théâtre de création Et Villard m'a fait savoir qu'il n'aimait pas l'expression Parce que j'avais l'air de dire qu'au festival d'Avignon, il n'y avait pas de création Et donc, il a décidé de baptiser de lui-même, je l'ai appris à l'antenne de France Inter L'opération Théâtre ouvert En disant, je reprends l'expression de Micheline Hadoun parce que je venais de sortir une collection Qui s'appelait Théâtre ouvert chez Stock En somme, moi j'ai eu trois glorieuses Si vous voulez, il y en a qui ont eu 30, moi je n'ai eu que trois Mais c'est pas mal Donc en 1969, le directeur, un des chers prédécesseurs, Laure Il m'a dit, il paraît que vous y connaissez en jeune auteur Et comme c'était dans la lancée de mai 68 Il y avait une émission qui s'appelait Le répertoire dramatique de France Culture Mais on programmait Marcel Achard, Jean Hanouille, etc Mai 68 étant passé par là, ils se sont dit, il faut faire quelque chose de nouveau Donc on m'a appelé et donc j'ai proposé comme ça Pratiquement un trimestre d'émission Et Micheline m'a dit, on te paye combien ? J'ai dit, on me demande de rendre un service, je ne me fais pas payer Et elle m'a dit, t'es con, maintenant je peux le dire Là-dessus j'ai reçu un papier et puis je me suis aperçu qu'on me payait bien Et donc c'est comme ça que j'ai créé le nouveau répertoire dramatique de France Culture Où grâce aux camarades qui ont travaillé avec moi, grâce à toute une équipe On a pu programmer à France Culture, souvent pour la première fois, des auteurs dont personne ne voulait Par exemple, on parle beaucoup de Coltesse, mais en 1972, c'était la première fois qu'on l'entendait avec l'héritage On parle beaucoup de Thomas Bernard, en France on n'en voulait pas Mais on l'a entendu à France Culture avec l'ignorant et le fou C'est pour montrer le travail que pouvait faire et que peut faire une station comme cette chaîne Donc j'avais ça, en 1970 j'ai fait une collection chez Stock qui s'appelait donc Théâtre ouvert Où j'ai publié des auteurs qui n'avaient jamais été auparavant publiés en tant qu'auteurs de théâtre Ça c'était important Et les pièces, quand on les publiait, étaient inédites, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun projet Et ensuite, les pièces pouvaient avoir un projet À côté, il y avait une série que j'appelais Texte Programme Qui, elle, était alors témoignée d'une création Et le livre était présent à la première avec le texte et une holographie des documents Là-dedans, par exemple, le public 1789 du Théâtre du Soleil Qui c'est bon, je ne sais pas combien, l'âge d'or, etc. Ça, c'était en 1970 et donc en 1971 est né à la chapelle des pénitents blancs Ce festival d'Avignon qui nous a accueillis avec la première mise en espace faite donc par Jean-Pierre Vincent Et ça a été, le soir même, un succès extraordinaire qui dépassait tout Je disais partout aux journalistes qui nous demandaient qu'est-ce que c'est que la chapelle des pénitents blancs Parce qu'elle n'était pas connue On avait vraiment avec Micheline Atoun, Pomme Meufre et Ricardo Marquez, nous quatre On avait gratté le sol parce qu'il y avait des saloperies, il n'y a pas d'autre mot On a même trouvé des restes, paraît-il, de religieuses qui auraient été enterrées il y a deux siècles auparavant Bref, c'est devenu, je disais, c'est l'endroit le plus frais d'Avignon Puisqu'on ne savait pas, c'était très frais, c'était magnifique Mais j'avais oublié que dans la journée, il y aurait des projecteurs très forts Et comme c'était les gradins du stade, parce qu'à l'époque, l'équipe de Fruybaud ne marchait pas très bien D'ailleurs, maintenant non plus Et mieux, oui, mais là, ils ont des problèmes Ils ont des problèmes quand même Et donc, il y avait un monde fou, le SAMU qui est venu, qui a appris parce qu'il y a plusieurs malaises Mais ça a marché très bien, voilà Et donc, c'est un projet qui a permis de donner naissance à des auteurs nouveaux, comme tu le disais Avec des pièces, en tous les cas, nouvelles Mais la formule était qu'on voulait qu'on entend pour la première fois un texte Parce que quand vous vous promenez à l'époque dans le théâtre contemporain Ce qui comptait, c'est les classiques Et si un auteur était monté S'il était mal monté Et ça arrivait très souvent Parce qu'il n'y avait pas assez de temps Ou parce qu'il était loyer Des décors, des costumes, une mauvaise dramaturgie On disait Le metteur en scène a peut-être du talent Mais l'auteur, sûrement pas Et quand c'était une réussite On disait, l'auteur a peut-être du talent Mais le metteur en scène énormément Bref, il y avait ça Et nous, chez nous, quand tu étais venu déjà à la maison On recevait les auteurs chez nous Avant même tout ça, avec Michelin On lisait leurs manuscrits On parlait avec eux Donc, on voulait dire Oui, il y a des auteurs Il y a des auteurs d'expression française Qui n'ont pas eu la possibilité de se faire entendre Et de s'entendre De savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas Et donc, il y a des professionnels Qui sont prêts à les défendre Et c'est important Il y a un public qui s'intéresse à ça Et qui est prêt à inventer avec nous Le spectacle futur A partir d'une formule Le règle du jeu très simple Donc, j'ai proposé ça Je vous ai dit, Villard a dit oui Nous nous sommes dit que les France Culture Et qui avait donc cette vocation Devait être derrière nous Et à ce moment-là, Roland Dordain Qui était le directeur de la radio A dit, je suis d'accord Ce qui était déjà un peu étonnant Mais j'achète tout Donc, c'est important Mais ne m'obligez pas à encombrer l'antenne Donc, ça veut dire Je ne suis pas obligé de diffuser Mais on se dit, quand il écoutera Peut-être que c'est bon Et il y a eu les affaires culturelles À qui on a demandé de l'argent Et si vous regardez les archives Du Festival de l'Union Pour la première fois Dans les documents Vous verrez que c'est la première fois On mentionne le concours des affaires culturelles Parce qu'il y avait une politique Qui faisait qu'on ne voulait pas demander de l'argent À l'État Et quand on demandait On ne voulait pas trop que ça se sache Et nous, nous pensions que Cet argent est à nous tous Et que donc, il fallait demander des subventions Mais c'était un droit Mais quand il y a droit, il y a devoir Et il fallait les gérer correctement Et donc voilà Pour la première fois Donc, il y a eu une coproduction Avec une structure Le Festival de l'Union Une structure comme France Culture Qui fait un travail de création Et l'État Et ce qui est amusant C'est qu'on a fait la demande à la commission Parce qu'il y avait une commission à l'époque Et deux jours avant Une réunion de la commission J'ai eu un coup de téléphone Disant, tu n'as pas donné les textes à lire Et j'ai dit, ce n'est pas obligatoire On m'a dit, si Alors elle a regardé Elle m'a dit, ce serait souhaitable Je lui ai dit, tu diras que je ne souhaite pas Alors elle m'a dit, tu seras puni Et effectivement, nous avons été punis C'est-à-dire que la subvention A été réduite de deux tiers Donc on a dit, on ne fait pas tiers trouver Parce que ce qui est important Il faut savoir aussi Parce que je ne sais pas à qui je m'adresse Mais enfin, je vous dis À l'époque, on faisait travailler les gens Bénévolement, gratuitement, etc. Nous, on disait non Tout le monde doit être payé Et tout le monde doit être payé pareil Donc il y avait un projet artistique Qui devait être financé Pour être libre ensuite Et quand le budget était voté En quelque sorte Et bien on pouvait aller Faire son travail Et non pas courir Après les quelques milliers de francs Qu'ils pouvaient manquer ou d'euros Par la suite Et donc, on a refusé De faire terre ouverte Et quelques semaines après Nous avons reçu une lettre Du ministre de l'époque Monsieur Jacques Duabelle Co-signé par Jacques Rigaud Son directeur du cabinet Qui a dit que la commission A diminué de deux tiers Votre demande de subvention Étant donné l'intérêt personnel Que je porte au projet Je l'ai rétabli au niveau Que vous avez demandé Vous voyez comme quoi Il faut être clair dans les rapports Et je crois que c'est beaucoup plus simple Et c'est comme ça qu'une fois Que la mise en espace A répondu à une certaine demande De travail de recherche De confronter le plateau Et le cri et le plateau, etc. Nous avons mis sur place Un certain nombre D'autres modes d'action Pour arriver à la création Et on m'a donné un jour Les Cordeliers Une autre chapelle C'est dimanche Je commençais à me croire dans les chapelles Et c'est là où on a proposé quelque chose Qui a fait beaucoup de bruit Qui s'appelait le gueuloir Parce que comme les auteurs disaient Oui, oui, c'est bien, etc. Mais en même temps Il y a toujours des sélectionneurs Donc on a dit voilà Il n'y aura pas de sélectionneurs On fait le gueuloir Qui veut s'inscrire, s'inscrit A condition que la pièce soit lue Pour la première fois en public ce jour-là Vous la lisez vous-même Et vous pouvez vous faire aider Le comédien de votre choix C'est votre problème Ce qui vous élimine Si j'ose dire C'est le calendrier Et c'était magnifique Parce que Il y avait plein de gens Moi je me rappelle J'arrive Je vois Emmanuel Rivard Je lui ai dit qu'est-ce tu fais là Il me dit Il y a un jeune auteur qui m'a dit Qui savait que j'étais pas loin Il m'a téléphoné Il m'a dit Est-ce que vous pouvez me donner un coup de main J'ai dit oui Et donc le gueuloir Et c'est comme ça par exemple Qu'on a découvert des gens différents Comme Gabili Gabili a été lue pour la première fois au gueuloir Mais dans la salle Il y avait Bernard Dorth Qui l'a repéré Ensuite qui l'a aidé Bon il y a eu Hervé Guibert Et d'autres gens Enfin je peux faire Donc voilà on a fait différentes formules D'ailleurs le gueuloir C'était amusant Parce que ça a failli changer de nom Parce que la municipalité de l'époque Qui était choquée du mot Disant que le gueuloir C'était pas poli Alors je leur ai J'ai dit à l'intermédiaire Que le président de la république Avait dit S'il n'avait pas été homme politique Il aurait voulu être Flaubert Et donc ça a tout changé Ah oui alors en ce cas là C'était poli de dire gueuloir Voilà Et bien on a fait comme ça Des formules cellules création Et c'est la première fois Où Gatti est venu Et d'autres gens Et on a développé les choses Jusqu'au jour Où ce théâtre d'essai de création A pris corps A pris place Et nous avons été En 76 On est devenu À la demande de Michel Gui On est devenu itinérant Et puis en 80 À la demande de Le Carre Jean-Philippe Le Carre On est devenu permanent Et c'est Jean-Pierre Angrémy Que tu as bien connu Qui était donc directeur du théâtre Et qui a eu trois idées Qui ont été très mal perçues Par une partie de la profession On a dit que c'est la pourriture Giscardienne Je cite C'est authentique Tu sais que je cite toujours Les choses vraies Et la pourriture Giscardienne Voulait donc par la plume De Jean-Pierre Angrémy Ou par la bouche De Jean-Pierre Angrémy Que Vitesse aille à Chaillot Que Chéreau aille à Nanterre Et que Théâtre Ouvert Trouve un lieu permanent à Paris Donc c'est pas mal Comme pourriture Et donc on a trouvé un lieu C'était les jardins d'hiver Du Boulin Rouge Qui n'était pas du tout un théâtre Qui était le ginge Tout ça Et qu'on a transformé En théâtre D'essai Et de création Donc le rêve De chacun De l'équipe De Théâtre Ouvert Que nous animons Dont vous avez rêvé Elle peut être publié Mais vous n'êtes pas sûr Vous ne pouvez pas être sûr Que ça va marcher au théâtre Tant qu'elle n'a pas été prise en charge Par le plateau Par les comédiens D'où cette idée de mise en espace C'est à dire On ne peut pas tricher Vous savez On parle souvent Du plateau nu Du tréteau nu Qu'avait inventé Et défini Jacques Coppeau Quand il a pris Le vieux Colombier Et le plateau était vraiment nu Et une des premières répétitions Il raconte dans son journal Qu'il répétait un Shakespeare Et il disait tout le temps Mais ça ne va pas Ça ne va pas Alors une des comédies Qu'est-ce qui ne va pas ? Alors une des comédies Il dit Maître Je vais vous dire ce qui ne va pas Une scène comme ça On ne peut pas la jouer debout Alors Coppeau dit Apportez deux sièges Et à ce moment-là On entend La voix du régisseur Qui avait construit ce plateau Qui n'était que Lujouvé Et Lujouvé qui dit Ça y est Et les concessions commencent Et voilà Voilà Donc voilà un peu Mais simplement une dernière chose Que je voulais dire C'est que C'est pour ça que Denis Guénon va faire Un colloque Une rencontre Le 20 C'est que On s'est aperçu Qu'en revenant au plateau Avec le mot Dessus le comédien On revenait à une réalité De la pratique théâtrale Et beaucoup de metteurs en scène Dont Jean-Pierre Vincent par exemple Ils sont inspirés de la mise en espace Pour travailler autrement La mise en scène C'est-à-dire qu'il y a eu Un dépouillement Et au profit De l'écoute du texte Et voilà un peu Le travail qu'on fait Et comme l'a dit un jour Vitesse Je cite parce que Ce matin ça m'est revenu Vitesse Quand Poitpiau a trouvé Que la chapelle des pénitents blancs Faisait concurrence A la cour d'honneur Quel compliment Donc nous a vidé quoi Et Vitesse a écrit une lettre à Piau Je ne sais pas où elle est Si elle est une mec ou pas Et il a dit Théâtre ouvert N'appartient pas aux atouts Il appartient Aux auteurs Qui ont participé à Théâtre ouvert Aux comédiens Qui ont joué Aux metteurs en scène Qui ont fait travailler Ces comédiens Aux spectateurs Qui sont venus Théâtre ouvert Appartient à nous tous Je trouve que c'est une jolie phrase D'Antoine Que tu as bien connu Et il savait Je ne sais pas si j'ai répondu A ta question Mais je suis bavard Comme tu le sais Merci mais c'est un plaisir Et un bonheur que de t'écouter Lucien Le monde du théâtre te doit beaucoup Ainsi qu'à Micheline Découverte d'auteurs Découverte de metteurs en scène Découverte d'acteurs aussi Parce que vous avez à coeur Tous les deux De nous faire découvrir Des jeunes acteurs Qui là aussi Dans la confrontation avec le public Viennent expérimenter Ce qui peut se passer Entre les spectateurs Le texte Leur corps Et la possibilité D'énoncer un texte A partir de leur corps Et donc dans ce théâtre ouvert Dans le 18ème arrondissement Cité Véron Il se passe toujours quelque chose Et la dernière question Que je voulais te poser Au bout de ce marathon Qui a commencé tout à l'heure Toi qui A tellement inventé d'auteurs Toi qui a permis A tellement d'auteurs D'exister Toi qui nous a donné La chance et l'opportunité D'entendre de nouvelles voix Est-ce que tu crois A la pérennité De cette notion d'auteur Est-ce que des nouveaux auteurs Sont encore en train De frapper à nos portes Est-ce que La continuité De ce désir là De faire du théâtre Et d'écrire pour le théâtre Continue-t-elle Avec autant d'ardeur De contagion Et d'effervescence Qu'à l'aube des années 70 Bon Je peux prendre un pari Et répondre oui Parce que l'histoire du théâtre Est cyclique Le théâtre c'est l'art de l'éphémère Par excellence Il y a Moi je me suis aperçu Quand je faisais de la critique Et j'en ai fait Que On écrivait De bonne foi Avec bonheur Tel et tel spectacle On défendait des choses Et six mois après On défendait le contraire de ça Toujours avec la même bonne foi Parce qu'au fond Ce que raconte le théâtre C'est ce que nous sommes nous Avec nos angoisses Nos interrogations Et nos incertitudes Et il y a toujours eu Vous savez On nous raconte beaucoup de choses Mais allez savoir Quand ça a commencé un auteur Moi j'ai découvert Il y a quelques années Un texte formidable Dont j'ai eu que des extraits Et ce texte en fait C'est un texte pré pharaonique Entendez bien C'est intéressant parce que On me l'a passé C'était un clin d'oeil Parce que les morceaux Qu'ils ont retrouvés Ca commençait par Gloire à Atoum Gloire à Atoum Donc ça me faisait plaisir Naturellement Atoum, Atoum C'est la même chose C'est Dieu rouge Mais ce qui est intéressant Et là je plaisantais C'est que je me suis aperçu En lisant ce texte Qu'il y avait dedans La structure Des premières tragédies échiliennes Et quand on sait Qu'Échil était prisonnier En Égypte Dix ans Avant d'écrire Ces premières tragédies On se dit Que ça a bien commencé Ailleurs La tragédie On nous dit que la tragédie Occidentale Est née en Grèce Elle est peut-être née En Égypte D'une certaine façon Et puis Et en Égypte Quand on parle des Nubiens On sait que c'est peut-être Plus loin Donc je dis que C'est cyclique Mais on a toujours besoin du mot Parce que le théâtre C'est un partage Où on se parle Ou sinon Sinon Un autre genre Vous savez Au mime On ne se parle pas par la bouche Mais voilà Mais ça n'empêche pas Qu'un critique a dit un jour D'un de la grand mime Le mime Marceau Il a dit c'est un critique C'est le critique qui a parlé Le critique a dit C'est un mime très bavard Bon vous voyez Donc on peut dire des choses paradoxales En tous les cas pour moi La parole est importante Mais la parole N'a pas toujours la même place C'est ça le problème C'est qu'en fonction Des mouvements De la société Il y a des moments On a envie d'entendre telle ou telle chose Et il y a des auteurs Qui sont un peu les scribes De l'évolution de la société Et qui arrivent A nous raconter des choses Vous savez Il y a quelques années Est né ici Un genre Qu'on appelait le temps Du quotidien Du quotidien français Mais ça correspondait A un besoin formidable Quand on a entendu ici Loin d'un grand an Je peux vous dire Que les gens pleuraient Dans la salle D'ailleurs c'était amusant Parce que c'était au moment Où Michel Guy était ministre Et il y avait une manifestation A l'époque contre lui Il fallait arrêter Commencer en retard au festival Bref On était là Nous on a dit Voilà Faites ce que vous voulez L'idéal ce serait peut-être De jouer Ensuite de casser les appruisissements Et de lire le communiqué Qui dénonce la politique Déjà de l'époque Et c'est ce qu'ont fait Benzel et Claudine Vievé Qui depuis s'appellent Louis de Treline Et le soir de la première Il y avait Michel Guy en personne Au premier rang Avec Mouna Guigui Et alors donc Claudine s'est avancée Elle a cassé Elle a lu Contre voilà Mais les gens pleuraient Et alors Michel Guy est arrivé Et je vous dis ça pourquoi Parce que Michel Guy est arrivé Il a dit C'était amusant Et il m'a dit Lucien n'aie pas une pétition Pour que je signe J'ai dit non Mais là dessus On devait prendre un verre Son chauffeur est venu Et il a dit au chauffeur Qu'est-ce que vous en avez pensé Parce que les chauffeurs Ont l'obligation Pratiquement d'aller au théâtre Ah il dit Ça c'est une pièce pour nous Pas comme hier soir Alors le ministre lui a dit Ah bon et pourquoi Plus tard monsieur le ministre Je vous expliquerai ça Dans la voiture Voilà Et à ce moment-là Monsieur le ministre Comme tu sais Décidément ça doit être Une pièce pas assez sophistiquée Pour moi Mais je peux vous dire Que cette pièce a fait le tour Et lorsque Elle a bouleversé Quelqu'un comme Patrice Chéreau C'est un des rares textes Qu'il a voulu monter D'un auteur contemporain Et il l'a monté Et il est aussi à son tour Donc il y a un genre Qui est là Et ça correspondait Peut-être aujourd'hui On ne vous parle plus du théâtre du quotidien Comme il y a eu un moment Le théâtre ici Qui revient en vogue Et qui est né Parce qu'un jour Antoine Vitesse m'a dit Voilà je vais m'abriter Derrière les mots D'Aragon Et il a pris les cloches de balle Et il a fait un découpage Et non pas un montage Une adaptation Aucun mot n'était de vitesse Tous les mots étaient d'Aragon Mais ce n'était plus Les cloches de balle d'Aragon A telle en scène Que le soir de la première A la chapelle des pénitents blancs Aragon était là Un moment Et je lui ai dit Moi connement pour faire le malin Alors vous êtes trahi Comme tous les auteurs Il m'a dit pas du tout C'est plus fort Que mon roman Donc ça veut dire C'est dire par là Qu'il y a des moments Des vagues Moi je crois A la nécessité de l'auteur Je crois simplement Que de temps en temps Il faut le laisser parler Mais il faut aussi Qu'il touche du doigt La réalité du plateau Parce que la réalité du plateau Bouge Voilà Il y a Les comédiens apportent beaucoup Comme tu l'as dit tout à l'heure Il y a des comédiens Qui ont explosé Par exemple Dominique Valadier Tout le monde la connaissait Et tout d'un coup On ouvre Le jardin de l'hiver Avec un spectacle de Françon Noise de Corman Et tout d'un coup On écrit dans les journaux Comme le théâtre de boulevard Avec Jacqueline Maillan Désormais le théâtre de gauche À Dominique Valadier Ce qui est stupide Mais c'est comme ça Mais voilà Mais les comédiens Peuvent aussi s'épanouir Comme tu l'as dit Mais c'est long parfois Vous savez Jean-Luc Lagarde C'est actuellement l'auteur français Le plus joué je crois à l'étranger Parmi les contemporains On l'a connu à 19 ans Je ne sais pas Il a dû mettre 14, 15, 16 ans Pour que On commence à s'intéresser à lui Et il l'a connu après sa mort Je citais l'autre jour un exemple Avec France Culture On est allé à la communauté française de Belgique Puisqu'on n'était plus au festival d'Avignon Et on a présenté des auteurs nouveaux Et à la mi-décembre 1979 Les deux auteurs nouveaux qu'on a présentés C'était Bernard-Marie Coltesse Combat de nègres de chien Par Gabriel Monnet Pas par Chéreau C'est le premier qui a donné en temps Et Jean-Luc Lagarde C'était donc un texte Mis en espace par Jean Bouchot Il y avait des jeunes comédiens François Cluzet Catherine Fraud C'est pas mal Voilà Mais ça n'empêche Que Lagarde s'a attendu longtemps Avant que par exemple Quelqu'un comme Ronconi Le salue d'une manière extraordinaire Voilà Il faut du temps Un peu plus de temps Qu'il faudrait parfois Et c'est dommage C'est dur Mais il faut savoir résister au mode Et aux pressions Et croire à ce qu'on fait Ça c'est important Je m'arrête parce que je veux faire de la morale Et j'aime pas ça Ben merci à toi Lucien Atoun Et quel bonheur que Théâtre Ouvert Soit revenu en Avignon Et que Théâtre Ouvert continue tout le temps A faire ce travail de prospection De découverte De prise de risque De lignes Comme ça De tension Et de contagion D'amour du théâtre À Paris Donc dans cette cité Veyron Et merci infiniment à vous D'avoir suivi Cette leçon de l'université Et on a beaucoup parlé de théâtre De mémoire et d'histoire Et merci à toi Lucien De la clôturer Je te remercie de m'avoir invité Bon voilà Vous êtes les bienvenus Aussi bien à la chapelle des Bénétamblants Et là on vient par exemple Tout à l'heure J'ai assisté à la naissance D'un nouvel auteur Qu'on connaissait pas Un jeune allemand Je peux vous dire qu'il s'est fait un tabac Et c'est la première fois Qu'on l'entend en France Avec donc Benoît Lambert Et il s'appelle Un dénommé Gospodine Bon vous allez Et c'est bien les acteurs Vous voyez le prochain C'est un jeune auteur français Qui est passé par France Culture C'est important Et un jeune metteur en scène Frédéric Maragnani Mais parmi les jeunes Les comédiens qui ont voulu J'ai dit les jeunes C'était intéressant Colopsus Qui ont voulu être derrière Et bien il y aura notamment La grande Catherine Gégel Qui vient pour le défendre Ce n'est pas rien Voilà Donc c'est important Voilà On est au Merci 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 Merci